Salut à tous, TASKILLER au micro, TASKILLER 85, une petite partie aujourd'hui en mode solo pour se faire de l'argent, pour remonter tous les petits secrets qu'il y a à monter, tous les petits outils, test 1, 2, 3, test 1, 2. Bonjour à tous, TASKILLER 85 au micro, pour vous présenter une petite vidéo, petite vidéo que j'ai fait hier soir, enfin une petite partie, pour expliquer pas mal de petits trucs, entre guillemets, monter tout ce qui est à monter bien évidemment, et puis surtout faire de l'argent, avec une petite méthode, bon bah écoutez, je pense que vous savez faire des sous, vous savez mettre l'argent à la banque, donc là sur cette partie, on commence avec un petit peu de sous à la banque, je vais avoir 20 ou 25 000 à la banque, de façon à pouvoir, dès le début, faire un maximum de points et pouvoir mettre jusqu'à 150 000 à la banque en une partie, alors voilà ça, il vient de vous expliquer que le dispositif est défini pour la turbine, donc là j'ai Richthofen, c'est Richthofen qui me parle, j'ai le vieux blanc, et c'est lui qu'il faut pour faire le secret, donc là aujourd'hui on va pas faire le secret, on va monter tout ce qui est à monter, bien évidemment, mis aussi le Jian Yun, puisqu'on va s'en servir aussi, alors le Jian Yun, super important pour le défi, pour le secret de la tour de Babel, mais super important aussi en cas de manque de munitions, parce que c'est le genre d'arme, bah qui est munitions inépuisables en fait, mais le problème c'est que vous faites pas de points, mais ça vous permet de passer des niveaux et d'avancer et de vous sortir de bien des problèmes. Enfin voilà, donc là je viens de vous montrer où était la météorite, là je vous montre où se trouve normalement la navcarde que j'ai déjà, et sur cette vidéo vous saurez que vous verrez pas forcément les objets, vous les verrez juste une fois que je les aurais pris, parce que là en fait je repasse la vidéo de la partie d'hier soir, donc je crois qu'on ne voit pas les objets, les pièces à prendre, mais on les voit apparaître sur mon ATH. Donc voilà on est parti, on a pris le Quick Survival, on peut le prendre 3 fois au cours d'une manche solo, et là en fait le but du jeu c'est de tuer tous les zombies sauf un ou deux, alors deux de préférence, vous verrez que quand on arrive en fin de manche, il vaut mieux choisir les deux plus lents et tuer tous les autres pour pouvoir avancer et les promener avec soi. N'essayez pas d'écloper comme on dit, des zombies sans les bras ou sans les jambes, parce que dès qu'ils sont touchés, ils sont éclopés. Donc même s'il leur manque un bras, quand vous allez changer de niveau, s'il n'est pas accroché au bus avec vous ou dans le bus, il va mourir. Donc deux mecs bien vivants, vous pouvez les emmener. Donc là on va passer, donc là vous voyez on ne voit pas, mais il y a le, hop, on le voit sur la TH, oui il faut que j'enlève ça, tac, je viens de prendre la turbine, le moteur à réaction en fait pour construire le jet gun au passage. Il y a 3 endroits où on peut la trouver, mais généralement c'est sous ce tunnel, à peu près aux alentours de la petite flaque de lave qu'on a au milieu. Donc là je le ramasse au passage, alors important aussi hein, TASKILLER 85 c'est, ben, je vous ai laissé une petite map sur Youtube, en vidéo hein, pas à télécharger, mais bon vous faites un freeze d'écran et puis vous l'imprimez. Important la petite map pour savoir où on pose les objets, où on est, où il faut qu'on aille, par où il faut qu'on passe, bien évidemment, indispensable la petite carte dans un premier temps. Vous verrez qu'après, vous connaissez la map par cœur, mais au début ça m'a bien dépalé. Donc là, je cherche la trappe pour mettre au resto, bien évidemment, non, je ne l'ai pas récupéré, c'est l'échelle. Donc je prends l'échelle, je vais tout de suite la monter, alors dès qu'on a une pièce du bus, il faut la monter, il faut s'en libérer tout de suite, comme ça on sait où elle est. Donc vous montez l'échelle et le pare-bifle, surtout ne montez pas la trappe dans le bus, puisqu'elle va vous servir à récupérer le coup de poing de taser, qui est là un de mes objectifs principaux. Donc toujours niveau 1, vous avez vu, mon zombie n'est pas mort, il peut disparaître, il peut se faire éclater par le bus, mais il va réapparaître, tant que je ne le tuerai pas. Bon, jusqu'à un certain point, au bout d'un moment il va mourir. Bon, je récupère mon moteur, pour l'oublier. Et là, on va repartir, et on va emmener le zombie-fuge avec nous. Peut-être que vous avancez ça en rapide un petit peu, histoire de gagner un peu de temps. Petite info importante, quand vous avez des zombies dans le bus, vous maintenez carré, appuyez, et vous longez les fenêtres. Tout simplement, vous n'appuyez pas sur carré sans arrêt. Vous maintenez appuyé, vous longez les fenêtres, en faisant attention de ne pas passer sous le pistolet qui est dans le bus, sinon vous allez l'échanger contre l'arme que vous tenez actuellement. Donc vous passez le long du bus, complètement, le long des fenêtres, en maintien carré, vous faites des allées à tour, et avec l'habitude, vous verrez que vous pouvez tenir pas mal de zombies autour du bus, tant qu'ils ne rentrent pas en fait. C'est assez simple. Donc voilà, nous sommes donc à la ferme. Et là, mon problème c'est que je ne peux pas ouvrir la porte parce que je n'avais pas assez de sous. Donc j'ai relancé une petite manche, mais on s'en fiche puisqu'on est à la 2, donc on ne risque rien. Là, je vais venir voir dans le frigo pour récupérer mon type 25 que j'avais mis au frais pas longtemps avant. Donc vous saurez que dans ce frigo, on peut mettre pratiquement tout, à part le laser et le pistolet qu'on a au départ. Sauf une fois qu'il est boosté. Une fois qu'il est boosté, le pistolet du départ devient un double. Et ça, je vous le montrerai bientôt, c'est pour ça que je le garde. On va se préparer, en fait je vais me préparer là pour le secret, pour la tour de Babel en mode à 2 joueurs ou en mode solo. Donc prochaine petite vidéo, le secret tour de Babel et d'autres secrets aussi sur transit, mais en mode solo ou à 2 joueurs. Bien évidemment, pour l'instant, on a vu les modes tour de Babel réussis que à 4. Je n'en ai pas vu à 3, j'ai peut-être raté la vidéo, mais... En tout cas, on va le faire à 2, avec mon cher cousin. On vous montre ça bientôt. Donc là, voilà, j'ai toujours mon petit moteur, j'ai récupéré mon petit pain de 5. Je dépense pas d'argent, forcément j'en ai à la banque, donc j'en ai pas besoin. On va passer ça en rapide et on se retrouve à l'électricité, à la centrale. Ah oui, on passe dans le maïs. Dans le maïs, c'est là qu'on va trouver la tour de Babel, la voilà. Tac, tac. Et en face, on a l'autre côté du champ de maïs. On a le Najderun Totten, la première carte, une des premières cartes zombie. Où là, on va trouver aussi les pièces, une pièce pour monter le jet gun. Et souvent une pièce pour monter la tour de Babel aussi. La radio est souvent là-bas. Nous voici à la centrale. Bon, petite info quand même, sur cette manche, on va monter à la manche 31. Et puis, je vais m'arrêter parce qu'il va être 3h30 du matin et qu'il va falloir que je me lève le lendemain. Donc, on va monter à la manche 31. On va se faire des sous. Vous allez voir la petite méthode assez sympa. Bon, il y a des méthodes sur plusieurs niveaux du jeu, sur plusieurs maps. Mais moi, j'en ai un particulièrement. J'ai un truc là que je n'avais pas vu. J'ai un bonus que je n'ai pas vu. Là, je viens de le voir. Enfin. Donc, oui. Les petits endroits sur la map qui sont plus adaptés que d'autres pour faire du point. Vous allez voir ça. Donc là, on va se mettre l'électricité en route. J'ai ramassé l'armoire électrique. Il nous manque deux autres pièces. Donc là, vous ne la voyez pas. Mais tac, là, ici, on a la manette. De toute façon, toutes les pièces sont dans le coin. Vous verrez. Il faut une armoire, une manette et un bras de zombie. Il ne doit pas être bien loin non plus. Il est généralement vers les escaliers. Soit ici. Soit dans le fond, là-bas à gauche. Là, apparemment, il est là. Voilà. Alors, avant de mettre l'électricité en route, bien évidemment, il faut conserver les zombies. Là, si vous allumez le jus, vous risquez d'en perdre. Mais bon, moi, je sais que j'en ai derrière à traîner puisque je relançais une manche. Donc logiquement, il devrait rester en vie. Ils devraient rester un ou deux. Donc l'étage du dessous, on va peut-être y aller voir. C'est là souvent qu'on a des petites pièces à récupérer, que ce soit pour le piège électrique ou pour le jet gun. Donc voilà, l'électricité est en route. On a libéré le bonhomme électrique. Vous voyez, il me reste du monde. Je récupère, bien évidemment. Tiens, ben là, on le voit, du coup. Je récupère mon réacteur. Jamais l'oublier. C'est pour ça que la map est importante aussi. Parce que quelquefois, on se dit bon, je pose ça là, je le retrouverai. Et puis du coup, à force de tuer des zombies et de courir dans tous les sens, on ne sait plus ce qu'on a fait de certaines pièces. Bien malheureux, puisqu'on en a besoin. Donc là, je récupère la batterie. J'ai posé mon réacteur. On va monter le piège électrique, même si je ne m'en sers pas beaucoup. Et quoique vous verrez que dans le mode solo et dans le mode à deux joueurs, le piège électrique est beaucoup plus important que là. Ça, on le découvrira dans une autre partie. Je vous montrerai ça, mais chaque chose en son temps. Sachez qu'il faut déjà bien préparer la partie dans laquelle on va vouloir réaliser le secret tour de Babel. Il faut bien préparer son coup. Une fois bien préparé, vous saurez qu'on peut débloquer la tour de Babel au niveau 1, au niveau 2, sans problème. A partir du moment où vous avez des sous de côté et un petit pistolet dans le frigo, la tour de Babel se fait rapidement quand même. J'ai trouvé quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de monter à la manche 13 ou 15. Là, ça devient un peu plus complexe. On termine le piège électrique. Bien évidemment, on récupère le réacteur. Alors, le piège électrique, comme tous les objets, vous pouvez, pour l'utiliser celui-là, il faut le poser, bien évidemment, dans un endroit stratégique et l'alimenter par une turbine. Et si vous n'alimentez pas, bon là, je ne veux pas l'alimenter puisque je ne veux pas les tuer, et bien, ils vont se faire détruire par les zombies. Mais bon, sachez que c'est aussi une méthode pour pouvoir récupérer un objet tout neuf, puisque les objets ont une certaine durée de vie. Donc voilà, soit vous pouvez poser les objets quelque fois pour vous faire gagner du temps devant une fenêtre, par exemple, le zombie sera obligé de le détruire avant de vous rejoindre. Donc, ça vous donne une indication sonore quand vous entendez votre truc se faire détruire. Comme quand une clé mort se déclenche, vous savez qu'un zombie arrive sur votre gauche ou sur votre droite. Quand vous plaît une position, c'est super important. Donc, on récupère le moteur et je pense qu'on va repartir. Je ne me souviens plus de tout ce que j'ai fait hier soir, mais normalement... Là, j'attends le bus, puisque je n'ai pas encore plus de point-taser et le mastodonte. Donc, je ne vais pas tenter de traverser les flaques de lave. Je vais donc attendre le bus tranquillement. Je vais vous éviter un petit peu d'attente. Ah, pardon, je vais revenir un peu, parce que là, je vais vous montrer où on trouve régulièrement les pièces du jet gun, voire aussi la planche pour monter la table de navigation sous le pylône. Donc, ici, vous avez un emplacement. Là, vous avez un emplacement aussi sur les caisses à droite également, souvent des objets. Et ici, voilà. Et le dernier emplacement, c'est là. Et je crois qu'il est là sur cette-ci, mais on le verra tout à l'heure. Allez, on va accélérer un petit peu. On esquive ces zombies, on les garde au chaud. Et voilà, le bus est arrivé. Donc, super important l'échelle et le pare-buffle. Le pare-buffle, ça éclate des zombies en roulant, mais le gros avantage, c'est surtout que ça leur évite. Ça les empêche de monter par devant, par le pare-brise. C'est bien souvent par là qu'ils rejoignent dans le bus. Donc là, ils ne peuvent plus. Donc, je démarre le bus. Et quand je vois que le bus part, je le prends au dernier moment pour pas que les zombies montent avec moi et s'accrochent au plus tard possible. Donc voilà, je n'ai pas déclenché tout de suite le pack-up punch. Vous allez comprendre pourquoi. Chaque chose en son temps. Alors oui, important, ça paraît long. On dit, tiens, il pourrait faire ci, il pourrait faire ça. Mais en fait, si vous respectez pas une certaine chronologie, une certaine, on va dire, stratégie, vous allez devoir faire des allers-retours sans arrêt et puis vous dire, mince, j'aurais dû faire ça, il est trop tard. J'ai perdu mon petit flingue, je ne peux plus le récupérer. Enfin bref. Donc réfléchir. Réfléchir avant d'agir. C'est un principe de vie, mais c'est un principe dans le transit ici. Bon voilà, j'ai fait une erreur, je vais laisser rentrer. Mais bon, on ne va pas paniquer, on est presque arrivé de toute façon. On a passé les blocs de lave, on le sait, puisqu'on a la carte sous les yeux. Donc, il faut s'en libérer le plus vite possible. Moi, généralement, autant ils sont simples à tuer, autant il peut y avoir besoin qu'ils venaient par moment. Bon, on va ouvrir le coffre. On va aller chercher les deux à la banque. Je vais vous montrer aussi l'endroit où on peut donner de l'argent à un collègue. Parce qu'on peut se traiter de l'argent entre nous. Tout le monde ne le sait pas encore. Donc vous avez un autre jeu de clé comme ça dans la banque, juste à gauche à la sortie. On va retourner voir de toute façon. Je vous montrerai ça. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Vous en saurez un max. Donc, bien évidemment, mastodonte. Ah oui, tiens, les cinq atouts. Je vous montrerai dans la prochaine partie aussi. Là, je l'ai déjà faite. Avec un ami. Comment récupérer à deux, trois ou quatre joueurs. Cinq atouts au lieu de quatre. Parce que vous savez qu'au bout de quatre, on ne peut plus acheter d'atouts. Donc, une petite méthode pour avoir les cinq atouts. Dès le départ du jeu aussi. A partir du moment où vous avez un peu de sous de côté. Donc là, je vais monter enfin mon réacteur. Que je balade depuis le départ. Il aura fait une bonne promenade. Bien évidemment, le court vite. Stamina. Le nounours qu'on déclenche. Alors, ces trois petits nounours pendant que j'y suis. Vous en avez un au niveau 1 sur le banc. Qui est dehors. À l'arrêt de bus. Vous en avez un deuxième à la ferme. Qui est au premier étage sur le matelas. Et vous en avez le troisième. Vous en avez le troisième qui est là. Là où on vient d'aller. Sur le banc. Dans le resto. Bon là, je vous ai montré l'emplacement des clés. Hop, je vais y revenir vite fait. Vous allez voir. Donc là, on voit l'emplacement du pack-à-punch. Qu'il faut ouvrir à la centrale. Je ne suis pas revenu assez. Et ce n'est pas grave. Je reviendrai tout à l'heure. Puisque je vais vous montrer comment on le déclenche. Puisque pour l'instant, je n'ai pas le point taser. Et pour déclencher le compte bancaire ouvert en fait. Pour pouvoir donner de l'argent à ses collègues. Ça y est, j'ai trouvé la trappe. Pour donner de l'argent à ses collègues. Il faut absolument avoir le point taser. Donc là, je récupère ma trappe. Il a fallu que je fasse tout le tour. C'est sûr que si je l'avais eu dès le début. Ça aurait été beaucoup plus vite. Mais tout est là. Récupérer la trappe pour le resto. Pour le diner le plus vite possible. Et aller la monter pour le point taser. Là, je vous ai montré le bowling. Donc on en reparlera du bowling. Et comme on parlera aussi de portes. Voilà. Parce qu'apparemment, on n'a pas fini de tout découvrir dans ce mode transit. Treyarch a vraiment bien bossé. Ils ont énormément investi sur ce mode. Je ne sais pas si vous avez vu le 3. C'est assez impressionnant l'investissement qu'il y a eu sur ce mode transit. Bon allez, on est reparti. On a notre trappe. On va aller chercher en accéléré. C'est notre point taser. Bon, je balade un zombie dans le bif. C'est assez simple. Moi, tout le monde sait le faire. J'en maintiens un sur le côté à la fenêtre. Que je répare en passant. En passant devant maintenant le carré vêtement. Et ce petit zombie qui est au milieu, laissez-le. Il est facilement esquivable. Tant que vous ne laissez pas vous coincer dans un fond. Devant ou derrière. Maintenez-le vers le milieu. Et puis vous verrez, il bascule de droite à gauche. Donc choisissez le bon côté. Et esquivez-le. Tout bêtement. Là, on a le mastodonte. On ne risque pas grand-chose. Même si on se prend une ou deux baffes. On s'en sortira. Donc, nous voilà revenus au niveau 1. Alors, petite précision. On va détruire la turbine de façon à pouvoir en reprendre une neuve. Pour déclencher le pack-à-punch. Parce que ça serait bête. En mode solo, il faut que la turbine tienne un moment. Comme vous le voyez, elle n'a vraiment pas tenu longtemps. Il était grand temps d'en changer. On en reprend une. C'est parti. Profitons-en. Bien évidemment, vous avez pris le survive au départ. Le revival. On a toujours nos deux zombies. Et on repart. C'est parti. Allez, c'est reparti. On va balader nos zombies. On va vous enlever ça. Donc, objectif, la trappe. Bon, petite indication encore. Il y en a pas mal. Dans une partie, un minimum de joueurs. Si vous voulez après pouvoir réanimer plus vite vos adversaires. Vous avez peut-être vu déjà la petite astuce sur Youtube. Mais ça fait un moment qu'on l'a fait aussi. Donc, je vais vous le dire. Je vous le montrerai dans la partie qu'on a fait à deux. Je vous disais qu'on avait déjà fait pour avoir les cinq adous. Bon, écoutez, c'est tout simple. À la manche une ou à la manche deux, vous laissez un ou deux éclopés ou zombies. Et puis, il y en a un qui se met dans la lame. Et qui meurt. Et qui se fait réanimer sans arrêt par vos collègues. Et vous verrez qu'au bout de 14 ou 17 fois, généralement, c'est entre les deux. Il y aura un petit éclair vert au moment de la réanimation. Et à partir de là, vous réanimerez une fois et demie plus vite qu'auparavant. Sans l'atout. Et puis, le mot réanimation se mettra en violet. Et non plus en blanc. Voilà. Donc, autant vous dire que quand vous prendrez le Quick Revive en plus de ça, là, vous réanimez en une seconde et des brouettes. Donc, gain de temps hallucinant. Donc, voilà pour le petit secret de la réa. Là, je viens de poser ma trappe. J'ai enfin acheté le Point Hazard. Ça va bientôt faire clic clic clic. Je vais monter vite fait le bouclier. Alors là, dans cette partie, je ne m'en servirai pas. Mais en mode de joueur, par exemple, quand vous faites du point, quand vous faites de la manche, c'est vrai que c'est assez sympa quand un des joueurs possède de bouclier. Bon, je vous parle à deux. Moi, je joue régulièrement à deux. J'aime bien débloquer les secrets à deux. Je trouve aussi qu'au niveau organisation, c'est un peu plus simple parce qu'après, à quatre, il faut vraiment que les quatre connaissent bien leur boulot. Parce que la moindre erreur, ça peut coûter cher. Tiens, en tirant dans les petites canettes que vous voyez là, si vous ne l'avez pas fait, avec le flingue d'origine, vous débloquerez un petit emblème. Je crois que c'est Happy Hour. Donc là, je montre mon bouclier, même si je ne m'en servirai pas. Bon, petit cadeau de la maison, un RPD. Bon, bon arbre pour faire du point. Après, au niveau précision, ce n'est vraiment pas ça. Mais en ce qui concerne les points, c'est vrai que c'est l'arme la plus volumineuse en nombre de munitions. Et une fois boostée, c'est vrai qu'elle envoie du pâté, comme on dit. Mais manque de précision quand même. L'arme la plus précise dans ce jeu. Le meilleur rapport qualité-prix, j'ai envie de dire, au niveau précision et puissance, c'est le Hammer, le H-AMR, qui lui envoie vraiment grave. Alors, vous ne faites pas piéger par le pack-à-punch multiple. Vous savez qu'on peut puncher certaines armes 2, 3, 4 fois. Je suis même allé jusqu'à 5 fois, je crois, sur le type 25. Mais en fait, vous n'augmentez pas la puissance quand vous rachetez le pack-à-punch. Déjà, ça vous marque, ça vous coûte 5000, mais ça ne vous coûte que 2000. Par contre, il faut que vous ayez les 5000 sur vous, je crois. Mais ça ne vous coûtera que 2000 pour repuncher une deuxième fois une arme. Mais par contre, le souci, c'est que vous ne gagnez pas en puissance, que vous ne gagnez pas non plus les munitions. Ça ne vous recharge pas votre arme et ça vous change simplement la configuration de l'arme. Alors, soit ça vous rajoute un viseur, que ce soit un viseur laser ou holographique ou quoi n'est-ce. Mais en fait, ça ne vous change pas grand-chose. Moi, j'ai tendance à dire que les gros viseurs qui zoomen sont un peu plus difficiles à manier parce qu'on ne voit plus ce qui se passe autour du nœud. Donc, ce n'est pas forcément mieux. Un petit conseil, donc, conserver le punch numéro 1 et puis c'est tout, voilà. Ne vous embêtez pas à repuncher, repuncher. Si, pour le fun, si vous voulez voir un peu ce que ça donne. C'est vrai que le 10-25 est plus sympa avec le viseur laser qu'avec le viseur d'origine. Mais bon, c'est un coup de bol. Souvent, avec les viseurs holographiques, vous allez vous retrouver avec des petits lapins à la place du viseur, à la place du point rouge ou la licorne. Et ce n'est pas plus facile pour viser. Donc là, on prend les clé morts, bien évidemment, en mode solo. Indispensables clé morts pour se prévenir quand on tient une position provisoire d'être prévenu. Quand ça arrive sur les côtés. Donc là, évidemment, je ne peux pas le prendre puisque j'ai déjà quatre atouts. Le double coup, on oublie. Par contre, vous saurez, comme je vous ai expliqué, que dans une partie à deux joueurs, vous pouvez avoir cinq atouts. Ça, je vous l'expliquerai. Je peux peut-être vous l'expliquer, mais je vous le montrerai en image dans une prochaine partie. Bientôt, bientôt, je vous remets ça en vidéo. On l'a fait avec mon pote Sohal. C'est tout simple. Il vous suffit d'activer les atouts avec la turbine que vous avez sur vous pour les prendre. Bien évidemment, il vous faut une partie. Vous avez mis des sous de côté. Vous prenez 7-8000 euros sur vous. Enfin, 7-8000 argent de transit. Et vous faites votre petit tour avec la turbine. Vous activez chaque atout que vous verrez dès le départ. Donc, dans un premier temps, le revival, ça peut être sympa. Quand on joue à plusieurs, je vous le dis. Même si vous avez fait la petite technique pour réanimer plus vite. Donc, revival en premier. Ensuite, vous prenez le double coup. Pareil, vous l'activez avec la turbine. Donc, sachez une chose. C'est que les atouts que vous prenez en activant la boîte avec la turbine, tant que vous n'avez pas mis l'électricité, les atouts ne sont pas actifs. Vous les avez achetés. Ils sont stockés, mais ils ne sont pas actifs. Sauf si vous laissez votre turbine. Ils seront actifs dès le temps que la turbine fonctionne. Mais bon, ça reste alléatoire. Donc, je vous conseille de prendre ces atouts que vous verrez à la manche 1, la manche 2, la manche 3, surtout à l'électricité. Donc, vous prenez bien les 3 atouts que vous verrez. Revival, rechargement rapide. Donc, c'est le passe-passe. Et puis, le double coup à la ferme. Ensuite, vous vous dirigez vers l'électricité, la centrale. Et vous achetez, bien sûr, le RIP, la pierre tombale. C'est ce qui va nous permettre de récupérer les 5 à 2. Donc, là, je vous montre où se trouve l'âche d'Aeron Totten. Donc, le champ de maïs. Quand vous aurez la petite map, vous verrez, c'est simple. Au niveau du téléporteur, première à droite, première à gauche, première à droite. Voilà. Il n'y a pas plus simple. Et quand vous aurez la map, vous comprendrez aisément. Il y a deux chemins pour y venir. Donc là, les pièces, on ne les voit pas, mais elle est là. Une petite pièce pour le jet gun. Là, l'endroit que je viens de vous montrer, c'était une petite... C'est souvent les pièces pour la radio, pour la table de navigation. Et le troisième emplacement que je viens de vous montrer, c'était aussi pour une pièce du jet gun. Quand vous ne la trouvez pas, là où je l'ai eue. Donc là, je suis venu par la gauche, je repars par la droite. Donc je me dirige vers la centrale électrique. Ici, toujours pas de champ de lave. Vous le verrez sur le plan. Oui, alors j'en ai bien un champ de lave sur le plan à la sortie de la ferme. Entre la ferme et la centrale électrique. Je modifierai ça très vite. On passe les rails, qu'on retrouve sur le plan aussi. Et là, on va arriver à la centrale. Il ne tombe pas de rip ici, bien sûr, puisque je suis en solo. Donc le revival. Donc je jette ma turbine dans le trou. Voilà comment faire en mode solo. Puisqu'à deux, il y en a un qui peut activer et l'autre qui peut aller au niveau 5 dans la ville pour rentrer dans le pack à punch. Une fois que quelqu'un est rentré dans le pack à punch, il ne se ferme plus. Quelqu'un ou quelque chose. Si un zombie ou un éclopé est dans le pack à punch, il ne se ferme pas. Tant que vous ne dépassez pas le niveau de la porte, en fait. Vous pouvez aller jusqu'à la banque, prendre des sous et retourner. Mais c'est tout. Si vous dépassez la banque, généralement le pack se referme. Donc là, j'ai activé ma turbine et je fonce vers le niveau 5 à pied. Alors, l'avantage d'avoir un petit pistolet ou un laser aussi, enfin une petite ferme dans les mains, c'est que vous irez deux fois plus vite, que ce soit à courir, que ce soit en endurance, ou que ce soit aussi en mouvement pour vous retourner, frapper. Vous voyez là, en fonction du cri du golem en bidule, je me retourne en fin de cri et je mets un coup de poing. Donc, prenez l'habitude de regarder légèrement vers le haut quand vous êtes dans ce brouillard. Alors, pareil, petite astuce, mettez votre écran un peu plus clair. Si vous savez que vous allez vous balader dans le brouillard, il y a des détails que vous verrez beaucoup mieux. Donc, vous voyez le pack à punch qui est ouvert. L'endroit du pack à punch, pardon. Alors là, nous avons une pièce, on ne la voit pas. Maintenant, on la voit. Les joies de la vidéo. Donc, elles sont souvent au même endroit. Vous avez les trois pièces du pack qui sont ici. Vous avez la tête du pack, la batterie qui est là. Qui était virtuelle, mais elle est apparue quand même. Et puis, il y a les pieds qui traînent. Ils doivent être ici, voilà. Ou alors, ils sont juste avant, là, quand vous descendez. Mais les trois pièces sont là. Donc, le pack à punch, j'ai monté. Je récupère tout de suite ma pièce que j'ai posée là, quand j'ai pris la première. Ah non, je ne vais pas là. Si, quand même. Si, si, je vais y penser. Donc, je booste mon petit pistolet d'origine. Voilà pourquoi je l'emmène jusqu'ici. Pour récupérer le double lance patate. Balle explosive. Vous allez voir comment ça fonctionne. Et on recharge. Le rechargement est assez classe. Vous allez voir. C'est joli, un petit tigré. Donc, voilà. Tant que vous êtes ici, il n'y a pas de souci. Ça ne se refermera pas. Moi, j'attends un peu mes onblards. Je vais peut-être le faire venir un peu, histoire de pouvoir passer à côté. Ça y est, j'ai vidé mon compte. Ouais, je devais avoir 25 000. 26 000. Donc, sur une partie ou sur deux parties, vous avancez tranquillement et vous mettez des sous à la banque. Donc, je vous montrerai, si vous voulez, dans une petite vidéo, comment faire. C'est assez simple. Commencez une partie en essayant de trouver la trappe le plus vite possible. Si vous ne la trouvez pas, arrêtez, relancez la partie. Parce que s'il faut faire tout le tour, vous n'en sortirez pas. Mais le meilleur moyen pour faire de l'argent, c'est un peu ce que j'ai fait là, en fait. C'est aller jusqu'au diner, essayer d'avoir la trappe pour le resto tout de suite, la placer. Et puis, une fois au diner, vous pouvez, avec l'arme du car ou avec le MP5 qui est dans le diner, vous pouvez monter facilement à 6 000. Et dès que vous avez vos 6 000 au diner, au niveau 3 ou 4 ou 5 peut-être, vous achetez le coup de pointazer. Et là, c'est le début de la fortune. Vous allez voir, puisque jusqu'au niveau 13, le coup de pointazer suffit d'un coup pour anéantir les zombies. Alors, petit conseil aussi, petite technique. Ouais, dans cette vidéo, c'est vrai que c'est un peu brouillon, je vous donne un peu tout en vrac, mais à vous de faire le tri. Petite technique pour le coup de pointazer, pour éviter d'avoir des surprises. Dès que vous donnez un coup de point, essayez déjà de ne pas bouger le champignon de droite. Le R3, ouais, c'est ça. Et quand vous donnez le coup de point, dès que vous avez donné le coup de point, mettez le joystick vers l'arrière, le R2, pour reculer. Dès que le coup de point part, vous mettez en reculant et vous aurez beaucoup moins de soucis. Vous verrez, vous serez moins collé aux zombies. Et des fois, ça vous évite de prendre les bonus qui apparaissent automatiquement. Puisque la bombe, bon, ça ne nous intéresse pas. Dans un premier temps, là, on veut faire du point. Donc, bien évidemment, 400 points, ce n'est pas intéressant. Donc, ça peut arriver de la prendre avec le coup de point, ça va certainement m'arriver. Mais vous avez eu 130 points à chaque fois. Donc là, on va monter en score très 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 vite. Quoi dire ? Ah, j'ai un trou. Je vous laisse admirer la technique. Pour l'instant, on s'embête un petit peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de zombies encore. Mais vous allez voir. Donc, je vous dis le coup de point. Donc, c'est encore ouvert. Pourquoi ? Parce que j'avais commencé la manche ici, pratiquement. J'avais emmené du zumblard. Et il y en a qui sont apparus ici, bien évidemment. Donc, le temps qu'il monte, le voilà le dernier. Alors, il est facile à reconnaître. Il gueule comme un putois et il court vers vous. C'est pour ça qu'il vaut mieux en laisser deux. Parce que quand il y en a deux, il court beaucoup moins vite. Voire, il ne court pas du tout avant la manche 7 ou 8. Même pas mal. Alors, je booste mon RPD quand même pendant que le pack à punch est ouvert. Bien sûr. Et là, je n'ai plus besoin de laisser ouvert le pack à punch. Puisque j'ai boosté mes deux armes. Je n'ai plus une thune de côté. Donc, on va passer à autre chose. On va commencer à faire de l'argent. Je continue de monter mon jet gun. On a récupéré deux pièces jusqu'à maintenant. Donc, il nous manque la pièce qui est à la cabane du bûcheron. On va y aller. Et puis, il nous manque la pièce qui est à l'électricité. qui est souvent le câblage. Alors, je vais coller au quart. Nous allons aller chercher à la cabane du bûcheron. La pièce, une des pièces montantes, c'est souvent le manomètre. Le manomètre qui est dans la cabane du bûcheron. Donc là, tout droit, en direction de l'électricité. Vous allez directement vers le téléporter que vous voyez là. C'est mon point de repère. Après, vous le trouverez autrement. Mais là, c'est le bon point de repère. A gauche, au téléporter. Le long du rocher. Et là, vous voyez les petites flammes dans le fond. C'est la cabane du bûcheron. Oh, joli rime. Donc, on enchaîne. Le nano, il est souvent sur ces étagères-là. Sur le lit. Ou sur la petite table qui est en face là-bas. Là, je l'ai trouvé sur le lit. Ils ont du sujet là. On l'esquive et on retourne. Placer le nanomètre. Donc, quelques fois, vous allez prendre des gollum sur le nez. Mais, donc, je vous dis avec ma petite technique. Soit avec un pistolet. Soit avec le coup de coin taser. Dès que vous entendez la fin de son cri. Vous vous retournez. Et quatre fois sur cinq, vous allez le baffer en pleine course. Sauf qu'il fait une petite pause au-dessus de vous. Saloperie. Voilà. Donc, on va monter la dernière pièce. L'avant-dernière pièce, pardon. Bon. Voilà. Ce qui fait qu'au final, pour attaquer la partie, je me fais de l'argent. Eh bien, on aura deux armes boostées. Mais pas celle-ci. Pas celle-ci. Parce que celle-ci, vous allez voir ce que je vais en faire. Je ne vais pas la conserver pour l'instant. Alors, le petit pistolet par deux, là. Le balle explosive. On va le stocker au frigo. À partir du moment où on va pouvoir récupérer la caisse. Pour pouvoir se choper une arme à point. Parce que ça, ce n'est pas une arme à point. Ça, c'est une arme de destruction massive. Vous verrez, quand on arrive à regrouper les zombies avec ce double pistolet. On arrive à faire des shoots avec 3-4 balles. On peut en shooter 12 ou 15. Il suffit d'une petite technique. Assez simple. Vous avez peut-être vu sur la vidéo. Donc là, c'est un mélange un petit peu de pas mal de petites vidéos. De façon à pouvoir jouer en mode solo. Et je vous dis, se faire un max de points. Pour pouvoir attaquer le secret de la tour de Badel. sans problème. J'ai envie de dire, même si vous invitez un collègue à vous. Qui n'a pas d'argent. Et bien, vous pouvez lui en donner. Si vous avez 150 000 sur votre compte. Vous pouvez lui donner 30 000 sans problème. Et là, vous serez armés tous les deux. Pour le secret de la tour de Babel. Ou pour faire du point. Ou pour faire de la manche, comme on dit. Pour enchaîner de la manche. Donc là, on va chercher le petit câblage qui est sur le tonneau. Qui est là. Là, on ne le voit pas. Allez, ça y est. Vous le voyez. Alors, pareil. Quand vous sautez au-dessus. Faites attention de ne pas tomber. Je vais vous montrer. Parce que vous êtes mort direct. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Même quand vous avez le rip. Votre rip est dans la lave. Et vous ne pouvez pas le récupérer. Vous avez tout perdu. Ce n'est pas terrible. Donc, quand vous sautez. Restez bien sur la droite. Au milieu sur la droite. Et si jamais vous sentez que ça craint. Vous vous collez au mur de droite en sautant. Et vous avez de grandes chances de retomber sur la petite plateforme du dessous. Voilà. Petit conseil vite fait. Parce que vous verrez que quand vous avez tout récupéré. Et que vous mourrez comme ça. Et bien, vous avez une envie. C'est revendre la PS3. Oui. Donc, je joue sur PS3. Je vais vous le mettre dans le commentaire de toute façon. Donc, pas de triche. Pas de bug. Vous vous en rendez compte de toute façon. Donc là, j'ai ma pièce. Ma dernière. Vous voyez. J'avais laissé les deux plus proches pour la fin. La cabane du goucheron. Et l'électricité. Qui sont juste à côté de la ville. Au plus près à pied. On passe sous le pylône couché. C'est pareil. Je le referai délavé sur mon plan. Mais bon, à la fin, le plan, il sert ou il sert plus. Enfin, ça dépend. Parce que quand on est en pleine partie avec du monde partout. C'est vrai que ça aide à réfléchir. D'avoir le plan sous les yeux. Ça évite de faire des boulettes. Allez. On va monter le jet gun. Ce sera fait. Et on va le prendre. Pourquoi pas. Voilà le bestiaux. Donc, deux nanomètres. Celui de droite, on s'en fiche un peu. Celui de gauche, c'est super important. C'est la température. La température du jet gun. Il ne faut surtout pas qu'il dépasse le niveau jaune. Sinon, vous explosez. Vous explosez le jet gun. Et alors là, vous avez généralement, quand il explose comme ça à l'utilisation, vous avez deux ou trois pièces qui vont se retrouver autour de l'endroit où il a explosé. A vous de les rechercher. Et il y a souvent une ou deux pièces qui retournent à sa place initiale. À une de ses places initiales. Donc, une fois que vous savez où vous avez trouvé, à l'aide du plan, bien évidemment, les pièces pour construire le jet gun, vous verrez que celle qui vous manque, vous saurez automatiquement où la trouver. Bien évidemment. Puisqu'elles reviennent souvent aux mêmes endroits à peu près. Donc voilà mon point de départ pour mes manches à argent. Voilà d'où je pars généralement. Vous allez voir le petit parcours que je fais. Hier soir, j'ai testé aussi une modification du parcours. Mais bon, ça a marché. Mais pas plus convaincu que ça. Mais vous allez voir en fait la même méthode. pour faire de la thune. Donc là, vous voyez coup de point taser. 130 points, 130 points. Quand vous prenez le x2, il y a 260 points, bien évidemment. Ça fait du bien. Donc là, on va enchaîner. Je vais accélérer un petit peu pour ne pas faire trop de temps. Séquence de 20 minutes. On se retrouve tout de suite là. Donc on enchaîne les ongles au coup de point taser. Allez, on va accélérer un petit peu. Ça sert de ne pas perdre trop de temps. Mort instantanée, ça ne change pas grand chose. Puisque de toute façon, au coup de point taser, c'est la mort instantanée jusqu'au niveau 13. Vraiment niveau 13. Niveau 14, vous verrez qu'il faut généralement deux coups de point taser pour les achever. Bon là, je fais n'importe quoi. Mais j'aimerais en même temps. C'est ma partie. Donc on emmène nos zombies. Pourquoi ? Je sais, on aurait pu faire du point ici. Mais l'intérêt n'est pas de conserver ce double pistolet. On va se refaire une manche. Allez, on va accélérer. Je ne sais pas si je vais vous faire le parcours tout de suite. Peut-être bien. Donc là, important, regardez toujours en bas ce qui se passe de façon à vous frayer un chemin pour aller directement à la banque. ou passer par ici. Voilà. Tac, tac. Alors, on se cache derrière le bus. De façon à aller faire venir au plus près. pour ne pas croiser du monde dans le resto à cause. En face, là. Tiens, prends ça toi. Petit truc aussi. On s'est rendu compte que les zombies n'apparaissent que par 20 ou 30. Il me semble que c'est 24 ou 26. Mais bon, c'est une trentaine de zombies sur la map en même temps. Ça veut dire que si vous tournez un peu sur la map, vous avez les 30 zombies qui vous courent après. des lents et des rapides. Mais l'avantage, c'est que vous n'en verrez pas apparaître aux fenêtres que vous croisez. Et donc, vous n'en verrez pas à côté de vous. Là, vous voyez, j'ai une clé mort qui vient de péter. Donc, il y en a un qui est certainement passé. Donc là, j'ai mes 30 zombies. Donc, personne n'arrive à la fenêtre. Donc voilà, en fait, le petit truc, c'est que même à la manche 18 ou à la manche 20, les zombies peuvent augmenter un petit peu. Mais il y a toujours un certain nombre sur la map. Et quand le nombre est atteint, plus personne ne vient vous enquiquiner. Donc, si vous arrivez à les faire tourner, c'est justement ce que je vous montrerai tout à l'heure. Vous pouvez en tuer un gros paquet d'un coup. Bon, j'ai certainement oublié de vous dire des trucs, mais ça va me revenir au fur et à mesure du jeu. Donc là, je vous montre l'endroit où je les regroupe pour faire un peu de points. Voilà, je suis à la 5-6. Je ne sais pas si je vais le faire. Je ne pense pas. On va accélérer un petit peu. Voilà, on enchaîne les points. Toujours en reculant. Le petit RPD boosté. C'est vrai qu'à ce niveau-là du jeu, ça ne pardonne pas. Jusqu'à la manche 12, 15, enfin 14 en fait, ça détruit assez vite. C'est après que ça se complique. Bon, après, le RPD, il n'est pas fait pour faire de la masse. Il est surtout fait pour faire du point, parce qu'il envoie. Et quand vous avez le RPD plus le double coup, vous envoyez du pâté. L'argent, ça moncelle assez vite. Mais donc toujours pas aussi vite qu'avec le coup de pointazer, c'est sûr. Donc voilà, on repart sur une manche. J'ai placé mes clés morts stratégiquement. En fait, les clés morts, il faut les placer là où on va arriver, là où on va passer, pour éviter de se faire surprendre tout bêtement. Donc sachez que si vous gérez un peu des clés morts, vous pouvez en placer 4. Ah, là j'ai pris la bombe, donc je fais un peu moins de points. Mais vous voyez, j'ai récupéré 8000. Je ne vais pas mettre longtemps à récupérer les 25000 que j'ai dépensé, vous allez voir. Sur cette partie, je n'ai pas compté d'ailleurs. D'ailleurs, je vais compter. Parce qu'hier soir, je n'ai pas eu le temps de compter ce que j'avais posé à la banque. Allez, on va s'accélérer un petit peu le mouvement. C'est encore pas trop violent pour l'instant. Alors, ce fameux jet gun aussi, il faut savoir que donc, pour éviter l'explosion, quand vous atteignez le niveau jaune, vous pouvez être dans le niveau jaune, il n'y a pas de souci. Mais surtout pas pousser le niveau jaune au maximum sur le anneau de gauche parce que là, c'est l'explosion assurée. Donc, pour le refroidir ensuite, il suffit de marcher avec, de marcher, de tourner. En fait, il faut le refroidir comme un moteur thermique. Il a besoin de refroidissement. Il n'est pas refroidissement liquide. C'est moderne, mais ce n'est pas moderne. Donc, une petite astuce aussi, là, que je vais vous donner vite fait. Bon, super important dans cette vidéo, c'est que c'est vrai que les astuces, je vous les donne comme ça en vrac. Donc, à vous de noter ce qui vous intéresse. Pour le jet gun, une petite astuce pour faire refroidir plus vite, mais dans le bus, bien évidemment. Si vous êtes sur le bus ou à la fenêtre du bus devant, sans marcher, le jet gun se refroidit plus vite. En fait, pareil, j'ai remarqué qu'il refroidissait plus vite quand on était à une fenêtre en haut, là où on démarre, juste au-dessus, là. Dès que vous êtes dans un courant d'air, en fait, ça refroidit plus vite le jet gun. Donc, il faut trouver les lieux de courant d'air, tout bêtement. Laissez la fenêtre ouverte chez vous, ça refroidira peut-être plus vite. C'est drôle, ça. Enfin, donc voilà, on va accélérer encore un peu le mouvement. Vous voyez, on est déjà à 10 000 et ça va grimper très vite. Alors, quand on peut les enchaîner comme ça, voilà. La bonne technique, il y en a plein qui le savent déjà. Ah, les munitions. Là, je n'ai pas les singes, malheureusement. Mais quand je les aurai, parce que je vais les avoir, vous verrez qu'il y a une petite manip à faire avec les singes. Quand vous chopez les munitions, il ne faut pas prendre les munitions n'importe quand, n'importe comment. Tout comme les autres bonus, bien évidemment. Le x2, attendez d'avoir du monde sur la map avant de prendre un x2. Si vous êtes à la fin d'une manche, terminez-la. C'est le plus vite possible de façon à prendre le x2 au début de manche pour pouvoir accumuler. Alors là, on est reparti. Maintenant, mon but, c'est de faire du point. Donc, comme je vous disais, on va retourner au frigo pour pouvoir mettre le double pistolet dans le frigo. Donc là, bien sûr, je récupère une turbine. Donc, je pose mon jet gun. Une seule arme à la fois. Je ne sais plus si, parce qu'il va falloir que je retrouve mon pack. Je ne sais pas si je le fais maintenant, mais on va accélérer un peu. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc, j'ai conservé mon jet gun pour l'instant. Non, objectif, c'est ça. Objectif, la ferme. Je crois que la caisse est là-bas. Et je vais avoir un peu de chance sur le coup. Vous allez voir au niveau du choix des armes. Bon, j'ai raté le bus, mais ce n'est pas grave, on s'en fiche. Niveau 8, on a le coup de point taser. D'ailleurs, on peut vraiment se tourner. Donc là aussi, vous verrez les points de repère à pied. Sur la map, c'est beaucoup plus simple. Donc, nous voilà devant la caisse. Je l'aspire, je teste des trucs. Donc, vous voyez, niveau jaune atteint. Hop là, on s'arrête surtout. Pour ne pas que la bestiole explose. Oui, alors sinon, si vous sentez que vous n'aurez pas le temps de refroidir le jet gun. La bonne méthode aussi, c'est de poser le jet gun à la place du bouclier, par exemple. Et d'attirer les zombies. Le zombie va détruire votre jet gun. Et par contre là, quand il est détruit par un zombie, il n'explose pas. Donc, vous le retrouverez à la ville. Tout fait, tout prêt, tout neuf. Donc, c'est aussi une méthode pour le récupérer plus vite. Pareil, quand vous êtes à la ville en train de faire du point. Si votre jet gun, si vous n'avez pas le temps de le faire refroidir, posez-le. Les zombies vont s'en occuper. Et vous pourrez facilement le récupérer. Je n'ai pas testé de le péter à la grenade, mais à mon avis, ça doit fonctionner. Tant que vous ne l'avez pas fait monter en température, les pièces ne se dispersent pas. Je pense que, comme une turbine, vous pouvez péter votre jet gun à la grenade, à mon avis. J'essaierai ça, mais je pense qu'on peut. Donc là, on va accélérer encore un peu les choses, puisque d'autre but, c'est d'aller à la ferme. Et j'y vais en bus, parce que je suis une feignasse. Donc là, je vais craquer la caisse, en fait. J'utilise mes sous pour craquer la caisse, pour qu'elle parte ailleurs. Puisque moi, j'en ai besoin. Alors ça aussi, c'est une des stratégies. C'est essayer de faire apparaître les caisses là où vous en avez besoin. Donc moi, j'ai besoin de poser mes deux armes à la ferme. Avec un peu de chance, la caisse va apparaître là-bas. Allons-y, allons-y. Donc voilà, je mets mon jet gun à la fenêtre, vous voyez. Et sans bouger, le refroidissement se fait. Donc voilà, j'ai posé mes deux flingues dans le frigo. Pour récupérer, je ne sais pas, un vieux MP5 ou un vieux BR23 du bus là. Bon sang, on s'en fout. C'est moche. Je le prends pour que ça aille plus vite. Donc je n'ai pas échangé mon RPD, bien évidemment. J'avais bu qu'une arme sur moi. Je les prends les armes, ça ne me coûte pas plus cher. Mais au moins, ça va plus vite. Alors, il ne faut pas tuer les zombies. Je vais les laisser dans le coin. Et voilà, le hammer que j'ai failli rater. Alors, belle connerie, ça, de s'éloigner. C'est vrai qu'ouvrir la caisse quand il y a des zombies à côté, il faut vraiment être sûr de pouvoir la récupérer. Parce que si l'arme que vous attendez arrive, ça m'est arrivé, moi, de la rater. Ça fait mal au cœur. Donc là, on a posé nos deux petits flingues dans le frigo. Ils sont au chaud pour les manches balèzes. Là, il va vraiment être utile. Parce que sinon, sachez qu'à partir de la manche 20, 25, vous n'aurez jamais assez de munitions. Si jamais ils ne vous les donnent pas, vous n'aurez pas de munitions. Vous n'aurez pas assez de munitions pour finir la manche, de toute façon. Et en début de l'autre, vous êtes sans munitions. Donc, ce n'est pas vraiment une très bonne configuration. Donc là, on prend les deux mitraillettes, les deux armes lourdes, pour faire du point surtout. Puisque c'est notre but aujourd'hui. Donc, je finis de refroidir mon jet gun. On va accélérer le mouvement. Pour la tour de Babel, je vous ferai voir tout ça, les chemins d'accès, les raccourcis, la table de navigation et le secret à deux, dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, on ne s'y intéresse pas. On ne peut pas tout faire. Là, le but, c'est de se préparer. Donc, nous voilà à l'électricité. Et là, ce qui m'intéresse maintenant, ça va être de booster mon hammer. Puisqu'on va attaquer les manches à se faire du pognon. Vous voyez, je vais être à la manche 8 ou 9, avec deux armes lourdes boostées, avec le jet gun, avec tous les atouts. Et donc, je vais pouvoir me faire plaisir. Donc, je pose mon jet gun pour prendre un piège électrique. Pour quoi faire ? Eh bien, pas grand chose. Allez, on va accélérer le mouvement. Voilà, je repasse par en dessous. Ah si, tout simplement. Tout simplement parce que je n'ai pas de turbine. Bêtement, vous voyez, je l'avais échangé tout à l'heure. J'aurais dû. Mais j'aurais dû prendre la turbine. Mais je ne savais pas que j'allais avoir le hammer boosté. Le hammer à booster, pardon. Donc, on va vite fait aller rechercher sa turbine. Là, je sais que mon jet gun est à l'électricité, à la centrale. Donc, il est juste à côté de la ville. Je pourrais le récupérer tout à l'heure. Donc, le coup du jeu maintenant, c'est passer le temps vite fait. Alors donc, vous voyez, je n'ai pas perdu mon temps non plus. Comme je vous disais, le piège électrique, je vais poser devant la fenêtre où je vais passer après. Puisque ma méthode est là. Voyager d'une fenêtre à l'autre pour enchaîner les manches. Vous allez vite comprendre. Donc, peu de pointageurs qui fonctionnent encore très, très bien bien sûr. Le hammer est fidèle à sa réputation aussi. Si vous visez bien les têtes, vous allez enchaîner. Donc là, plus de jet gun. On va pouvoir enchaîner bientôt les choses sérieuses. Allez, on va avancer un petit peu. Vous voyez, stratégiquement, on a passé du temps, mais on avance, on bouge. On ne perd pas notre temps réellement, puisqu'à chaque fois, on progresse un petit peu. Et vous voyez, je suis à 10 000, mais pour l'instant, je n'ai vraiment rien fait. Vous allez voir que dans la prochaine séance, là, dans ce qui va suivre, on va enchaîner du point à qui le mieux. Donc là, on maintient notre joueur. On récupère notre turbine, bien évidemment. Donc à chaque fois que vous passez au niveau 1, assurez-vous bien que vous avez le revive. parce que vous avez le droit à 3 revive sur une manche en mode solo. Donc les utiliser au minimum, bien sûr. Mais on est déjà pas mal, là. Allez, ça part, oui. On va laisser les zombies traîner un petit peu au loin. Et dès que le car nous prévient, on va enquiller. On va essayer de l'activer un petit peu. Vous montez dans le bus, vous fermez la porte, vous faites carré près du chauffeur. Généralement, ça déclenche le bus. Ah, je ne peux pas monter, puisqu'il y a le toit de la station. Je n'y ai pas pensé, comme un autre outil. Mais ce n'est pas grave. Au niveau 1, on n'a pratiquement pas de lave à traverser. On va accélérer un peu. On va passer sous le pont. Il y a plusieurs endroits. On peut trouver le moteur à réaction ici, là où il y a les voitures, là. Juste en face. On peut le trouver sur la droite, là, où il y a le passage avec la petite terrasse, là où il y a le M16. M16, d'ailleurs, très bien. Si vous passez par là et que vous n'avez pas de bonnes armes, prenez le M16, parce que, autant non booster, c'est des rafales de trois coups, mais il fait mal. On peut avoir le dernier remplacement, là, sur la droite, où vous pouvez trouver le moteur à réaction. Le M16, vous voyez quoi, boosté, devient un automatique qui, ma foi, envoie sérieux. Même s'il n'a pas un chargeur conséquent, il envoie quand même pas mal. Alors, c'est parti. Donc, notre but, maintenant, retourner, déclencher le pack à punch. C'est parti. Ben, écoutez, je coupe et je vous retrouve quand on est arrivé à l'électricité. A tout de suite. Bon, je fais un petit passage, quand même, par la caisse, qui est toujours à la ferme, au niveau 3. Ben, tout simplement, j'ai pas besoin de grand-chose à part des singes, mais j'ai surtout besoin de craquer la caisse. Donc, voilà, vous la déclenchez si les zombies sont en haut. Vous faites le petit tour tranquille, sans vous énerver de trop. Et quand vous arrivez là, vous pouvez la récupérer. Bon, lui, il va m'en kikiner un peu. Voilà, on s'en fiche. Le bus s'en va, mais ma caisse n'est pas craquée. Donc, moi, ça me plaît pas. Parce que là, si je la craque, il y a de grandes chances qu'elle apparaisse au niveau 5 à la ville. Donc, j'hésite pas à dépenser mon argent. C'est pour mieux en gagner après. Décidément, elle est pas craquée. Mais bon, on a le coup de pointe à zœur. On a pas spécialement besoin du bus. Tout ce qu'il nous faut, c'est deux zombies en vie et la caisse craquée. Donc, on va les faire venir par là. On aura un peu plus de temps. Vous voyez, niveau 8 ou 9, ça commence à courir un peu. Un peu plus. Même à 2. C'est une belle bête. Ça marche bien en un coup. Même boosté, vous verrez. Ça envoie pas mal jusqu'au niveau 20. Mais bon, petit chargeur. Et pas terrible pour faire du point. Donc là, je pense qu'on va craquer la caisse. Toujours pas. C'est que du bonheur. Donc oui, en fait, voilà, on va avancer. Mon but, là, c'est de craquer la caisse. Voilà, elle est craquée. Pour qu'on se retrouve à l'électricité pour déclencher le pack-à-pun. Voilà. Donc on pose notre tour, notre turbine dans le trou. Ce n'est pas fait encore parce que, pour l'instant, j'attends d'avoir regroupé mes deux zombies. Et j'ai envie d'y aller en bus. Parce que quand vous déclenchez le pack-à-pun, si jamais vous vous faites coincer, ou si vous vous plantez de route. Mais bon, maintenant, avec la caisse, c'est plus simple. Mais si jamais vous perdez un peu de temps, vous risquez de l'avoir déclenché pour rien. Donc là, c'est ici que je déposerai la turbine dans le trou. Là, on va se passer tranquillement le temps en attendant le bus. On va se faire une petite manche en tournant. Toujours pas plus peur que ça, puisque le coup de pointe à taser. Donc on peut toujours se sortir de situations difficiles. Toujours surveiller ses arrières, bien évidemment. Tourner au maximum pour voir d'où ça vient. Et on enchaîne à vitesse normale. Voilà ce que ça donne. Un petit tour sur moi-même toujours pour regarder derrière. Il ne peut pas me faire surprendre. Ce qui peut arriver par le côté. Donc voilà, il m'en reste deux, je crois bien. Trois. On va accélérer un peu. C'est le temps qu'il m'en faut. Voilà le bus. Donc, pour déclencher ça, vous allez voir ce que je vais faire pour perdre le moins de temps possible. Donc je passe par l'extérieur. Les zombies m'ont suivi, ils sont dans le trou. Je déclenche le bus. Ah, il y en a un qui est revenu là. Je le déclenche. Je pose ma turbine une fois qu'il est déclenché. Et là, le bus devrait démarrer. Tac. Et c'est parti. Route pour le pack-à-punch. Hop. On va mettre le turbo dans le bus. Ouais, je l'ai modifié un peu. J'ai installé un double corps. Je le savais qu'il est déclenché. Bon, j'espère que ça vous plaît. On a résolu pas mal de petits trucs ensemble. On va maintenant pouvoir faire du coin. Donc vous voyez, on est à 8790. Regardez bien le score. Parce que vous allez voir que ça va monter assez vite. Lâchez pas l'affaire maintenant. On est au pack-à-punch. Tout va bien. Je cours très vite. Forcément. Et on booste le hammer. Alors ça, c'est mon grand plaisir. Le hammer boosté. Je le trouve magnifique. Et surtout efficace. C'est un petit enfant ! Bon, et bien là, je vais faire ce qu'il me faut. Mise à part les singes, bien évidemment. Mais ça va pas tarder. Donc on va commencer à faire un peu de points. Nous partons donc de 4450. Puisque j'ai boosté mon hammer. C'est pas gratuit. Salut petite tête. Vous voyez, assez précis quand même. Si vous essayez le RPD, vous allez voir la différence. Visez un endroit. Tirez. Et vous verrez que vous êtes loin d'être aligné au viseur. On va dire une balle sur cinq est alignée. Et encore. Bon, par contre, c'est sûr qu'à 7, 8 mètres, 10 mètres, c'est pas très précis le RPD. Mais si vous laissez venir les zombies vers vous à 2, 3 mètres et vous reculer, c'est sûr que là, vous allez... Là, vous faites du dégâts. Bon, là, on va pas rester là trop longtemps. Parce que vous voyez, ça s'accumule. Bon, j'ai encore le coup de point laser. Mais là, il vaut mieux pas traîner. Comme vous voyez, on se fait blesser quand on saute. Donc, si vous prenez une baffe avant de sauter et qu'en plus, vous vous blessez en sautant, vous allez avoir du mal à vous en sortir. Donc, bien sûr, quand vous bougez, essayez au maximum d'éviter les chemins de lave. Surtout quand vous êtes blessé. Donc, n'hésitez pas à sauter par-dessus. Donc, là, mon petit point pour les aligner. Tant qu'il reste aligné, tout va bien. Vous verrez qu'au bout d'un moment, il se décale pas mal. Donc, il vaut mieux pas rester longtemps. Voilà. Toujours shooter le plus rapide. Le coup de point laser. Bien choisir entre les deux. Sinon, pendant que vous en shootez un, l'autre vous boxe. Vous voyez. Voilà. Et là, on enchaîne du point. Donc, je vous dis, jusqu'à la manche 13, ça va être du coup de point laser. On peut vraiment se profiler partout. On va accélérer un petit peu le mouvement. Chacun son tour. Il y en aura pour tout le monde. C'est comme à la Kantoche. Alors, ça repartit. Donc, vous voyez, 8500 sur une petite manche. On a fait pratiquement 5000. Et là, c'était une petite manche. Vous allez voir que les 25000 d'investissement sont quand même rapidement remboursés. Les choses sérieuses vont commencer à la manche 13 ou 14. Allez. On va accélérer un petit peu le mouvement. Ça repartit. Allez, 200 points. Et on ferme la fenêtre. On sait qu'on ne va pas se faire surprendre tout de suite. J'essaye de faire le ménage à la fenêtre. Puisque c'est vraiment là que ça... On peut se faire coincer. Double point. Vous voyez. Donc là, double point. 260 points. A chaque coup de... Chaque coup de point de laser. Et alors là, c'est la folie. Vitesse normale. Je vous le mets quand même. Allez. C'est parti. On a plus de deux points. Mais... Mais ça monte quand même. Bon, pareil. Ça économise des munitions bien sûr. Dans ce jeu, c'est vrai que l'économie de munitions, elle est primordiale. Il faut éviter de dépenser un quart de chargeur à chaque fois pour essayer de défoncer un zombie ou deux qui se baladent et qui viennent vers moi. Parce que c'est vrai qu'on a vite fait bouffer les munitions et quand on en a vu, on regrette d'avoir fait ça. Vous voyez, là, j'ai pris les munitions directes. Je n'en ai pas spécialement besoin. Mais chose que je ne ferai plus une fois que j'aurai les singes. Parce que... Parce que les singes, il faut les utiliser comme il faut. Quand les munitions sont là. Et je crois qu'ils ne vont pas tarder. On va accélérer un peu le mouvement. Je fais un peu le cake devant la caisse. Je danse un peu. Je me dis que ça va faire bouger les choses. Mais en fait, ça ne fait rien du tout. Bon, il y a une technique apparemment pour avoir le laser dès le début. Je vais vous le dire franchement. J'ai vu ça sur internet. J'ai testé. La première fois que je l'ai fait, j'ai réussi. Alors, gros coup de chance où j'ai très bien fait le truc. Il faut se mettre à genoux devant la caisse. Tirer un coup dans le... Alors toujours avec le flingue du départ, bien sûr. Ça ne marche pas avec les autres, soi-disant. Tirer une balle dans le côté droit de la caisse, une balle dans le côté gauche de la caisse. Faire un tour sur soi-même et tirer au milieu de la caisse. Tout ça accroupi. Et une fois que vous avez fait ça, vous ouvrez la caisse très vite. Et la première fois que je l'ai fait, j'ai eu le laser. Bon, je n'ai pas réussi après. Donc là, j'ai eu les singes. Je suis content comme tout. Donc j'ai tout ce qu'il me faut pour commencer, pour faire le max de points, à part le jet gun. Il faut que j'aille rechercher, que j'ai laissé au niveau 1. Donc juste à côté, quand j'avais récupéré la turbine pour ouvrir le pack-à-punch, j'avais laissé le jet gun là-bas. Donc la bombe, là, on peut y aller, on peut enchaîner. Par contre, je laisse la mort instantanée et le x2, comme vous voyez. Parce que la bombe, en fait, vous fait apparaître aussi des bonus. La bombe fait disparaître les 20 ou 30 qui sont sur la map à ce moment-là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais fait aussi apparaître des bonus. Donc quand vous prenez la bombe, pensez bien à faire un petit tour de map, pour voir si vous n'avez pas laissé des bonus à traîner. Ça peut vous aider. Et puis, à ces niveaux-là, c'est sûr que la bombe aide à passer des niveaux aussi, parce que, je vous dis, pour éviter de bouffer de la munition, toujours pareil. Donc là, niveau 14. Donc vous voyez, j'arrête un peu le coup de point laser. Il n'y a que les zombies blessés qu'on peut descendre au coup de point laser. Donc je vous laisse voir la méthode un petit peu, je vous laisse tranquille. Et je reviens après. Et j'aillez vos repères ! Et vous rendez-moi qui nous temps ! Damme d'un petit, sans vie ! Sous-titrage ST' 501 ... Donc vous voyez, toujours par mesure d'économie, c'est ce qu'il faudra faire après, toujours essayer de les aligner, bien sûr, quand ils sont en flammes, essayer de les faire traverser. C'est pour ça que les endroits stratégiques sont étudiés, c'est qu'il faut les faire traverser en groupe sur des endroits enflammés. Et là, dès que vous les tuez, ils explosent et peuvent faire exploser d'autres, donc vous prenez plus de points, surtout s'il faut shooter les têtes, ils explosent deux fois plus vite, vous pouvez faire pas mal de points comme ça. Parce que là, arrivé à ce niveau-là, vous verrez que le RPD, et comme le Hammer, deviennent beaucoup moins efficaces. Bon, attention aux explosions aussi, trop près de vous, parce que ça peut vous blesser. Donc là, ça va commencer à arriver, vous voyez, il ne va pas falloir que je prenne trop de risques. Donc toujours regarder où on va, avant de sauter. Pour l'instant, on les emmène encore par là. Tant que vous restez collés derrière, normalement, ils ne viennent pas dans le resto, dans le billard. Hop, allez, on ne traîne pas. On aimait que les morts sont en place, le piège électrique est toujours là. Mais comme je ne traîne pas ici, les zombies n'apparaissent pas derrière la fenêtre. Donc pour l'instant, ça me laisse un point stratégique, me poser un petit peu, pour en aligner quelques-uns. Donc là, toujours pareil, les faire faire le tour d'un obstacle, se coller sur la paroi, et les aligner au max. Vous voyez, ça commence à bouger de plus en plus. Alors voilà les munitions, j'ai des singes. Vu que je vais les récupérer, pourquoi ne pas les utiliser ? Ça, c'est ma technique, et je ne sais pas si les autres font comme ça. Mais moi, je fais ça, on est qu'à la manche 15, ce n'est pas violent, mais vous verrez qu'à la manche 20, 25, ça laisse du temps pour se replacer, pour recharger. Et ça les regroupe tous au même endroit, encore une fois. Donc vous pouvez très bien, comme ça, refaire votre petit tour. Alors il y a des phrases types aussi, chaque personnage a ses phrases types. Donc là, le personnage que j'ai, j'ai oublié son prénom, vous pouvez le retrouver, en fait, c'est le vieux blanc. Il y a un vieux noir, il y a un vieux blanc, il y a un jeune à lunettes qui se la pète, qui sort sa science sans arrêt. Et il y a une jeune fille, celui qu'il faut, c'est le vieux blanc, donc vous voyez, il n'a pas de gant. Il faudrait que je vous le montre de l'extérieur, comme ça, vous le verrez. Bougez pas, voilà. Donc voilà le personnage qu'il vous faut, si vous voulez réaliser le secret. C'est lui qui connaît, enfin, c'est lui qui entend surtout la voix de Richthofen. Et surtout, écoutez ce qu'il vous dit. Donc voilà ce que je vous disais. On se couche devant le truc de clé, là, qui est là. On met un coup de poing. Et là, à ce moment-là, on voit apparaître pressé carré pour déposer de l'argent. Donc si vous êtes plusieurs, bon là, tout seul, ça ne sert à rien, bien évidemment. Vous n'allez pas vous donner de l'argent. Surtout que ça vous coûte 100 à chaque fois que vous faites une transaction de 1 000, comme à la banque. Mais en fait, vous pouvez déposer 1 000, 2 000, 3 000, 10 000, 30 000, autant que vous voulez. Et en fait, juste de l'autre côté du comptoir, à l'endroit où il y a les clés, juste de l'autre côté du comptoir, vous verrez apparaître comme un bonus. Sauf que ce sera un gros dollar. Et là, le joueur qui est avec vous, n'importe lequel, peut prendre ce bonus et donc récupérez les 15, 20, 30 000 que vous lui avez prêté. Des fois, juste un petit peu pour prendre un atout. Vous voyez, quelqu'un meurt, n'a pas d'argent sur le niveau 5. Vous pouvez lui prêter 4 ou 5 000. Parce que sachez que si il est mort, vous avez pris un max de points. Si vous avez réussi à passer la manche, que vous êtes deux. Surtout que généralement, on prend le rip, la pierre tombale. Donc, on ne réanime pas, sauf en cas de gros problème ou quand il faut bouger à deux. Donc là, on réanime. Mais sinon, on ne réanime pas avec la pierre tombale. On laisse faire. Et puis, à la manche d'après, vous vous rénaîtrez. Mais le joueur qui est resté tout seul aura fait pas mal de points. Et donc, du coup, ce sera le même de vous en prêter à jouer. Bien évidemment. Sinon, ce n'est pas un vrai copain. Il ne faut plus jouer avec lui. Oui, donc tout à l'heure, je vous disais, en fait, je vais y revenir. Vous voyez, ça vient, ça repart. Pour avoir les 5 atouts. Donc, on en était au fait de prendre les atouts des débuts de manche. Niveaux 1, 2 et 3 et 4. Donc, vous avez sur vous le reculcre vive. Vous voyez, là, j'ai failli mourir. Donc, tout de suite, j'esquive la lave. J'ai pris une claque avant de tomber. Je suis tombé. Je suis rouge et éterlate. Donc là, je fais attention à ne pas toucher la lave. Je vais venir me coller au grillage. Je vais même mettre un singe pour assurer le coup. Je n'ai pas envie de tout perdre maintenant. Voilà. Il y a une autre méthode à perdre. Je vous montrerai. Mais là, je m'en suis senti comme ça. Et j'en prends mon petit train-train. On a évité de tout perdre. Oui, donc, on en était au 5 à tout. Donc, une fois que vous avez pris le quick revamp, le rechargement rapide, le double coup au niveau 3, le rip pierre combat au niveau 4 à la centrale. Là, vous vous retrouvez sur le niveau 5 avec votre ami. Important de le faire ici, bien sûr. Et là, en fin de manche, quand il ne vous reste plus qu'un ou deux zombies, il suffit qu'un de vous, une l'heure dans la lave, vous vous laissez mourir. En ayant deux zombies au moins de rares, vous vous laissez mourir. Votre collègue tue les deux derniers zombies. Donc, bien évidemment, vous maintenez carré, vous, pour activer la pierre tombale et pour ne pas nourrir les zombies. Et là, votre ami, les derniers zombies qu'il reste, vous allez renaître tout de suite. Ne prenez pas votre pierre tombale. Vous allez tout de suite récupérer le mastodonte et le stamina speed up. Comme ça, vous aurez les deux atouts sur vous pour démarrer la manche. Et tout de suite après, vous prenez votre pierre tombale qui va vous redonner le quick revive, le double coup et le rechargement rapide. Donc, 3 plus 2, ça fait 5. Et oui, vous verrez. Et alors là, on se sent invulnérable, même si ce n'est pas le cas. Donc, faites attention, pas de repérer très vite. Mais donc, voilà, la bonne méthode pour ça. Par contre, le seul inconvénient, c'est que là, vous n'avez plus le quick revive, mais vous avez les 5 atouts. Ça veut dire que vous pouvez tenir pas mal de temps. Et ça veut dire aussi que si vous mourrez, faites-vous réanimer. Par contre, là, vous n'avez pas le choix, faites-vous réanimer. Reprenez tout de suite le mastodonte et le stamina, puisque vous êtes là. Généralement, vous aurez toujours assez de points pour recommencer la manche. Et dès que vous pouvez, vous retournez au niveau 4 pour chercher votre rythme, bien sûr. Voilà. Et vous pouvez, pareil, une fois que vous aurez le stamina, enfin le corbite et le mastodonte, avec le rythme, vous allez chercher après... Après, bon, là, c'est pas trop là, David, je m'appelle David, enchanté. Donc oui, une fois que, si vous mourrez ici, que vous récupérez donc le mastodonte, le stamina, vous allez chercher le rythme. Et vous allez chercher un autre atout, comme le double coup, par exemple. Donc, vous en aurez 3 sur vous. Mais malheureusement, nulle part ailleurs, vous avez 2 atouts d'affilé. Donc, vous ne pourrez pas le refaire. La seule méthode, c'est vraiment ça que je vous ai donné juste avant. C'est d'arriver à la ville avec... Ah, là, j'ai voulu prendre la ville, mais j'ai failli le rater. Le seul moyen d'avoir les 5 atouts, c'est bien d'arriver à la ville avec 4 atouts en poche, dont le rythme. Pour pouvoir, après, prendre les 2 atouts qui restent ici, vous avez compris. Donc, bon courage pour essayer. Je vous mettrai la petite vidéo dans pas longtemps, je vous dis, je l'ai en mémoire. On l'a déjà fait avec un ami, je vous le mettrai ça en image, pour que vous voyez comment ça se passe. Pareil, je vous mettrai la petite vidéo aussi, promis, de comment se faire un max de points quand on démarre, qu'on n'a rien du tout. Voilà, j'ai réussi, moi, à la manche, je crois, à la manche 12 ou 13. Après, j'ai stoppé, c'était juste pour voir. Mais à la 12 ou 13, puisque je suis allé au maximum avec le coup de pointe à zœur, je me suis mis plus de... en ne dépensant pas d'argent à côté, j'ai juste pris le mastodonte et le rechargement rapide. J'ai réussi à me mettre plus de 30 000 sur le compte, 30 ou 40 000, je ne sais plus, à la manche 13. Donc, toujours facile avec le pointe à zœur, ne prenez vraiment pas de risque. Si vous bougez quand même pas mal et que vous avez vos petits points de repère, vous ne perdez pas de temps à faire du point. Et surtout, oui, voilà, vous faites un peu de point, donc vous mettez de l'argent de côté. Et surtout, sur cette partie-là, vous pensez à stocker un bon petit flingue que vous trouverez, un type 25 ou n'importe quoi, mais un truc qui fait du point. Le mieux, c'est un hammer ou le RPD, bien sûr. Si vous pouvez stocker une arme boostée au frigo pour votre prochaine partie avec un peu d'argent, ben voilà, vous avez compris, vous démarrez le jeu, vous allez chercher les sous-vents à zœur, votre arme qui est au frigo, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Et alors là, c'est la fête du pain. Voilà, mange 17, allez, on va déposer 9000. Je ne sais plus si j'en ai déjà posé ou pas, du coup, je ne sais même plus. Mais voilà déjà 9000 de posé. Allez, on enchaîne. J'ai tout ce qu'il me faut. Sauf le jet gun. que je vais donc aller chercher dans pas longtemps. Pour l'instant, ça va encore. J'ai de la munition. Donc le hammer boosté, ça marche bien, forcément. À condition de tirer les têtes. C'est quelque chose que je ne fais pas forcément bien là, tout de suite. Le petit parcours, de toute façon, ce n'est pas la peine d'user trop de munitions. Voilà, prenez pas de risques. Ne prenez pas de risques, ça va trop trop vite. Vous pouvez perdre très très vite ce que vous avez gagné. Donc voilà, on entame le vrai principe. Sauf que je n'ai pas le jet gun. Donc je vais peut-être couper et puis vous retrouvez au moment où j'aurai récupéré mon jet gun. On va y aller un peu plus vite. Là, je mets du singe. Je la regroupe un peu. Je me fais plaisir. Là, je vais vous dire, franchement, je m'en touche un peu depuis du singe. Normalement, je les conserve en cas de problème. Mais là, manche 18, je sais que je vais tourner facilement. Je vais aller chercher mon jet gun. Et comme j'ai une full de munitions dans les deux armes, c'est-à-dire plus de 700 dans le RPD et puis 600 dans le hammer, je suis assez tranquille. Donc, on en a laissé deux ou trois. On va regarder combien on en a laissé. Et on va aller chercher le jet gun. Bon, faites gaffe quand vous réparer surtout. Là, vous avez l'arme boostée. Ne passez pas sous ce flingue là qui est dans le bus parce que vous avez de quoi pleurer. Donc là, vous voyez, je maintiens carré et je bouge de droite à gauche parce qu'il n'y en a que deux. Excusez-moi, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Alors, utiliser la turbine, mais non, pas trop, non. Alors là, je n'arrive pas à le prendre. Je vais virer ma turbine. Pour pouvoir récupérer mon jet gun. Tac, ça c'est fait. Bon, ben, nous voilà équipés. Deux armes surpuissantes, tous les atouts. Le jet gun, les singes. Je crois que c'est difficile de faire mieux. Si, le petit laser aurait pu être sympa. Mais je vous dis, là, le but pour moi, ce n'est pas d'aller loin dans les manches. C'est parce que là, il doit déjà être, à ce moment-là, deux heures et demie du matin. Donc, je sais que de toute façon, je ne vais pas pousser à la manche 40. Je vous dis, sur celle-ci, on va aller jusqu'à la 31. Et vous verrez, à la 31, je ne cherche même pas à récupérer des munitions. Parce que je sais que c'est la fin. Alors que je pourrais essayer de faire le tour, changer d'arme, etc. Mais ce n'est pas la peine de redépenser l'argent qu'on a gagné puisqu'on était là pour faire de l'argent. Donc, rester sur son objectif, surtout. C'est plus dur dans le mode transit. Et bon, dans le survival, on s'en fout, il faut survivre. Et puis, allez-on. Mais dans le mode transit, c'est vraiment de stratégie à fond. Vous voyez l'emplacement du réacteur. Ici, au milieu, des voitures. Je ne sais pas trop attarder sur les emplacements de pièces. Parce que maintenant, je pense que vous savez où ils sont. L'autre emplacement est là, sur la droite, là, via la petite fenêtre. Si j'y pense, je vous remettrai un freeze de la carte sur la vidéo à la fin. Ou alors, vous allez sur mon autre vidéo. Où, justement, c'est une petite vidéo de 10 minutes 30, avec une petite musique de Black Ops derrière, qui vous montre juste la carte. Donc, vous, voilà, comme je vous ai dit, vous faites une pause sur la carte. Et puis, vous... Une petite pause téléphone. Excusez-moi. Quelqu'un veut un café ? Je vais me faire un café. Bon, eh bien, on retourne à la ville. On va accélérer ça. Bon, vous aussi, vous pouvez passer, bien évidemment, la vidéo. Mais je ne vous conseille pas. Parce que, comme je vous l'ai dit, je vous donne un petit peu les astuces en vrac comme elles viennent. Il y en a certaines auxquelles, je pense, d'autres qui viennent après. Bon, je suis désolé pour les petites coupures, s'il y en a. Mes coups de téléphone obligent. Je ne vais pas vous faire écouter mes conversations à deux balles. Donc, voilà, c'est parti. On est protégé sur la gauche, je pense. On ne va pas traîner. Et on commence à faire du point. Vous voyez, on est à 13 000. Ça ne va pas tarder à s'enchaîner. Donc là, je fais un peu de point. Et je ne reste pas. C'est le genre d'endroit où il faut éviter de rester. Bon, on a vu. Je n'ai plus de singe. Mais en voilà, 3 tout neuf. 1 x 2 et des munitions. On va essayer de ne pas faire trop le cake. Tranquillement, on se profile. Et voilà, l'erreur à ne pas faire. Enfin, il va juste aller falloir chercher un nouveau revive. Donc, les munitions vont disparaître. Mais, je ne serai pas mort pour rien, comme vous le voyez. Munitions et x 2. J'ai un peu d'argent. Donc là, le plus important, c'est de ne surtout pas mourir maintenant parce qu'on n'a plus rien. On n'a plus de revive. Donc, on se fait de la place. L'intérêt du singe. Et là, on va finir tranquillement. On va aller au masto le plus vite possible. Donc, voilà. Comme ça, vous aurez vu la configuration si jamais vous mourez à ce niveau-là dans le 5. Voilà ce qu'il faut faire. Je ne dis pas que je l'ai fait exprès parce que ce n'est pas vrai. Mais en même temps, ça va vous expliquer comment je fais. Donc là, ne vous embêtez pas à réparer la fenêtre parce qu'entre le piège électrique et les clés morts qui ne sont pas loin, vous n'allez pas arrêter de changer de pièce entre votre jet gun et le piège électrique, tout ça, en voulant réparer la fenêtre. Donc, laissez tomber. La réparation sera plus tard. Donc, grande chance qu'on chope un marteau à un moment donné. Donc là, j'arrive à la fin. On va accélérer un peu. Le carré, là, c'est parfait. Donc, j'accélère. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va se refaire un petit tour pour récupérer nos atouts. Donc, mastodonte, staminop. On laisse nos deux cobayes. Et on file. Le puce va partir. Allez, roulez jeunesse. Un petit coup de jet gun pour plaisir. Alors là, on vient pas pour rien. On vient récupérer le revive. Donc là, on a le masto et le staminop. On est pas mal. Mais dès qu'on va avoir le revive, vous allez voir, on se sent tout de suite mieux. On sait que la fin n'est pas si proche que ça. Ah, je veux recevoir un message. Un alpiniste Maurice Herzog est décédé. Père son âme. Ça se trouve, il fait partie des zombies. Non, c'est pas sympa ce que je dis. Petit message de 8012. Fais-le ça ! Bon, vous avez entendu le cri de ma femme qui avait pas vu que j'étais en train de l'enregistrer. Vous voulez me faire peur. Ça a pas marché. Bon, vous aurez sa jolie voix sur la vidéo. Donc, on enchaîne un petit peu et on va essayer de pas se faire crever tout de suite. On va récupérer le revive et retourner à la manche 5. Le bus laxon, c'est maintenant ou jamais comme vous avez vu, je vous disais tout est dans la stratégie et là, dans l'excitation, j'ai oublié le revive. Donc, on va refaire le petit tour. Mais bon, je vais vous éviter ce petit souci-là. C'est pour ça que je vous disais de vraiment bien planifier ce que vous faites. Parce qu'au bout d'un moment, on sait tout trop où on en est. Avec les vagues de zombies, on pense surtout à survivre et on oublie le but premier qu'on s'est fixé. Donc voilà, on va se refaire le petit tour en accéléré. Je vais couper la vidéo et puis je vous retrouve à l'enchaînement des manches une fois que j'aurai récupéré mon quick revive. Je vous retrouve dans un petit endroit. Je viens de passer le diner, non, la ferme. Oui, je viens de passer à la ferme mais en fait, je suis revenu sur mes pas à la ferme pour prendre le raccourci. Alors donc, entre la ferme et le diner, vous avez un téléporteur et vous verrez que pas loin de ce téléporteur, si vous venez du diner, sur votre gauche, juste après le téléporteur, vous avez un petit passage avec des petites barrières en bois et une espèce de ville abandonnée. C'est donc le raccourci pour venir à la manche 5, à la ville. Donc là, j'ai pris ce raccourci pour éviter de refaire tout le tour, de passer par le 3, le 4 et le 5. Donc là, je suis venu directement au 5. J'en profite pour charger en clé mort et on va retourner à clé au 1. Alors, petite astuce là, je suis passé par le téléporteur. Nous allons revenir. Voilà, j'étais au 5, excusez-moi. Et pour prendre un téléporteur, c'est simple. Vous restez autour, sans être en dessous, parce que si vous êtes en dessous, les golems ne viennent pas. Donc une fois que vous avez un golem sur la tête, vous vous approchez du téléporteur, il ouvre le téléporteur, vous sautez dedans, et là, par chance, bien évidemment, j'arrive au niveau 1, dans le téléporteur du 1. Et il me fallait le Quick Revive. Donc nous l'avons. Alors pour le prendre celui-là à l'envers, ce n'est pas évident, parce qu'il faut ramener un zombie là. Et pareil, les téléporteurs, vous verrez que ça reste aléatoire. Ce n'est pas parce que vous êtes venu par un endroit que vous allez repartir exactement au même endroit. Si vous reprenez le même téléporteur. C'est vraiment aléatoire. Donc vous pouvez les essayer. Une fois que vous avez la carte en main, de toute façon, il y a des objets et des endroits dans la map, si vous avez éclairci votre écran, comme je vous l'ai dit, qui sont assez faciles à recurer. Les téléporteurs sont toujours à côté d'un truc assez particulier. Vous voyez, il y en a un côté du pont qui se casse, il y en a un de chaque côté. Donc facile de savoir où on est. Pour la lave, un petit conseil, quand vous avez le masto ou quand vous ne l'avez pas, même avec le masto, vous pouvez mourir dans la lave. Donc, n'attaquez jamais une flaque de lave comme ça avec un mogwai sur la tête parce que vous n'irez jamais de l'autre côté. Et là, c'est pareil. Vous perdez tout. Si vous avez un rip à deux ou trois, vous mettez votre rip dans la lave. Si jamais il est trop loin, vous ne pourrez pas le récupérer, encore une fois. Donc prenez bien de l'élan. Essayez de ne pas avoir de zombies sur la tête pour vous attaquer la lave. Et une fois, au bout de l'élan, vous prenez appui, vous faites des grands sauts. Vous maintenez le bouton de saut fort pour ne pas faire des petits sauts, mais bien des grands sauts. Ça vous permet de passer la lave, même sans le mastodonte. Mais il ne faut vraiment pas perdre de temps. Donc des grands sauts, avec de l'élan et sans rien sur la tronche, de préférence. Et il vaut mieux y aller dès qu'on a tué le... Il vaut mieux avoir un zombie, un mogwai sur la tête et l'avoir tué juste avant d'attaquer la lave. Donc là, vous voyez, pour préparer la fenêtre, c'est assez relou puisque j'ai du matos devant. Ah, il est en train de me casser. Ah, il a cassé mon jet gun. Donc voilà, les jet guns étaient posés. Et comme je vous le disais, c'est la meilleure méthode pour récupérer le jet gun. Voilà, c'est fait. Un jet gun tout neuf, même pas fini de payer. Et on va pouvoir attaquer, enfin, je crois que je suis remort une deuxième fois puisque j'ai utilisé un autre revive, il me semble. Mais on va lancer la troisième manche. Donc on se prépare, on se remet à l'endroit du début, à l'endroit où je commence moi ma série. Vous pouvez commencer en face, vous pouvez commencer là où j'ai posé mon piège électrique, là-bas. Peu importe. Moi, j'ai pris mes petites habitudes. Je préfère commencer d'ici. Je trouve que le chemin est beaucoup plus clair pour repartir. Donc là, je panique un peu, mais dans ces cas-là, on respire, on y va tranquillement jusqu'à un endroit un petit peu esselé. Et donc, voyez ce que je vous disais, ce double flingue, là, c'est vraiment pas pour faire du coin, c'est vraiment pour se faire de la place et pour en éliminer pas mal d'un coup. Dès qu'ils sont enflammés, vous faites une balle explosif pour 3, 4, 5, 6, mec en même temps, si vous placez bien votre balle. Alors, restez pas à proximité, par contre, puisque ça vous blesse. Donc, ce serait bête de mourir avec vos propres balles. En même temps, vous avez le droit, c'est votre jeu. Donc voilà, on est un poignet en place. Là, les clés morts ont pété, il ne reste plus que le piège électrique. Hop, des munitions sympathiques. Je n'avais plus de singe. On va en profiter. Alors, voilà comment utiliser le double flingue pour faire de la masse, comme je vous disais. Donc, voilà ma petite méthode. Vous l'avez peut-être vue sur le net. Moi, je l'ai vue aussi à différents endroits où on peut pratiquer. L'idéal, c'est de faire un 8, comme vous voyez là, et de toujours avoir les zombies sur le côté de l'écran de façon à les faire venir, non pas en face de vous, mais sur le côté. Et quand vous les avez bien regroupés, puisque là, en fait, ils sont obligés de traverser de la lave, les filets de lave à chaque fois pour vous suivre. Donc, ils finissent par être tous enflammés. Les plus rapides rattrapent les plus lents par derrière. Ils finissent par se regrouper. Et vous faites des tirs groupés. Donc, ça vous permet non seulement d'avancer assez vite, de faire du point. Vous voyez, je suis à 21 000. Donc, j'ai récupéré. J'ai déjà posé 9 ou 10 000. Je vais récupérer mon investissement de départ. Et là, je vais commencer à faire du bonus et du profit, comme on dit. Même si on est à la manche 22, il ne faut pas paniquer. Il faut y aller tranquillement. Donc, bien sûr, ça va se compliquer. Sinon, il n'y aurait pas le jeu. Mais si vous avez votre bonne stratégie, vous verrez que... Donc là, j'ai le double flingue. Donc, je vais avancer dans les manches comme ça. C'est sûr que c'est l'idéal dans un premier temps parce que vous avez vu que les flingues à répétition, les grosses armes comme le hammer ou le RPD, c'est bien pour faire du point. Malheureusement, ça ne les élimine pas assez vite. Et on a vite fait de se faire meporter. Donc, vous voyez, j'ai mis 2 balles. Et il y en a presque une vingtaine qui sont morts. Donc là, attention, puisque quand on monte dans les manches, je vous avais dit, il n'y en a que 20 ou 30 sur le niveau. Ça veut dire que dès que vous en tuez un, il va réapparaître. Enfin, un autre va réapparaître pour le remplacer. Et c'est là qu'il ne faut pas se faire avoir et se faire coincer. Donc là, je sais que j'ai les singes. Donc, je peux me permettre de me promener un peu puisque j'arriverai à m'en sortir. On a réparé les fenêtres. Je ne sais pas si j'ai pris le marteau ou pas. Peu importe, ce n'était pas mon but. Je voulais m'échapper de là. Donc voilà, on continue. On enchaîne. Le marteau, je ne vais pas prendre de risque parce que c'est vrai que cette banque-là, cette banque, c'est vraiment l'endroit à éviter quand il y a du monde. Là aussi, je n'ai pas envie de me faire coincer le long d'un mur. Attention où vous allez. C'est vrai que c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ces positionnements, de savoir où on est par rapport au décor parce qu'un bout de bois derrière la jambe, ça suffit à vous coincer des fois. Il y a boule. Alors attention aussi quand le bus est là. Évitez cet endroit-là quand le bus est là parce qu'il ne vous reste plus beaucoup de place, malheureusement, pour bouger. Bon, vous avez toujours la possibilité de grimper au bus puisque vous avez mis l'échelle au préalable pour monter dessus et vous échapper. mais évitez, évitez parce que dans la panique, les manœuvres deviennent un peu plus aléatoires. Et c'est pareil, quand il y a beaucoup de zombies, c'est vrai que j'ai l'impression que des fois, on ne manie pas aussi bien parce qu'on est gêné par tout ce qu'il y a autour et on n'a pas le champ libre autant que quand on a de la place et qu'il n'y a personne à vous enquiquiner. Donc, ne prenez pas de risque. On est quand même à la manche 22. Ça devient sérieux, entre guillemets. Donc, vous voyez, la caisse est là aussi. Donc, je ne m'inquiète pas parce que si on arrive... Alors, voilà, il y a autre chose là. Vous voyez, j'étais en train de remonter la fenêtre et un éclair vert est apparu. Le même éclair que quand on réanime quelqu'un. Je vous ai donné l'astuce tout à l'heure pour avoir la réanimation rapide. Donc là, encore un petit éclair vert à force de réparer les fenêtres. Et je me demande si on n'a pas acquis un emblème qui permet de réparer les fenêtres plus vite. Je suis en train d'y réfléchir parce que je ne vois pas ce que ça a pu débloquer d'autres. Mis à part un nombre de fenêtres réparées. Mais je l'ai eu régulièrement dans mes parties. Moi ou mes collègues. À un moment donné dans la partie, on a ce flash vert qui apparaît quand on répare des fenêtres. Donc, à mon avis, c'est ça. On a gagné une réparation plus rapide peut-être pour les fenêtres. On va peut-être pouvoir le confirmer dans la suite. Je n'ai pas fait attention hier soir. J'ai été concentré sur autre chose. Vous voyez, mort instantanée en fin de manche. Donc ça, je vous disais, c'est le bon compromis. Donc, surtout ne pas le prendre. Ah, on a le mec électrique qui va venir nous enquiquiner. Alors, le mec électrique, si vous avez les grenades IEM, faites-vous plaisir parce qu'avec une grenade, vous le faites disparaître. Donc, le mec électrique, c'est simple. Je vais vous dire ce que je sais sur lui. Il apparaît quand on allume le courant. Ensuite, tout le monde dit qu'il apparaît aléatoirement. Mais en fait, non. Ce n'est pas aléatoire du tout. C'est quand vous tuez le dernier zombie de votre manche alors que le tonnerre est dans le ciel. Regardez, vous voyez en haut les éclairs. Il faut vraiment que le tonnerre soit dans tout le ciel au-dessus de vous. Quand vous tuez le dernier zombie de votre manche et là, vous êtes sûr et certain qu'à la manche d'après, le bonhomme électrique va faire son apparition. Il va venir se la péter sur votre manche alors que vous ne lui avez rien demandé. Donc, si vous avez le point taser, bien évidemment, il va vous falloir 4-5 coups pour le détruire. Là, je n'ai pas pu le faire tout de suite. Mais ça ne va pas tarder. Alors, à savoir que ce mec électrique, il apparaît en face de vous. Il vous suit, plus ou moins. Et il envoie son éclair à l'endroit où vous êtes. Voilà, là, je viens de me faire avoir. Donc, si vous bougez sur les côtés au moment où il apparaît, vous éviterez son jet d'électricité. Parce que, bon, le géant lui-même ne peut pas vous tuer. Même si vous en prenez 3, 4, 5 d'affilée, il ne peut pas vous tuer. Par contre, il vous affaiblit et vous ralentit. Et vous pouvez vous faire tuer plus facilement par tous les autres éléments. Donc, voilà, le mec électrique, il apparaît. Vous vous décalez sur le côté quand il est en face de vous. Vous ne pouvez pas le tuer autrement que la bombe, les grenades IEM ou le couteau, le coup de pointe taser ou le couteau de boucher. Donc, c'est que du manuel. Même la bombe ne le tue pas. Donc, s'il est là, vous ne vous embêtez pas à vouloir le tuer absolument. Esquivez-le simplement. Faites votre petit chemin habituel. Tout bêtement. Donc là, j'ai 29 000. Je n'ai pas envie de prendre de risque non plus. Il faut que j'aille déposer des sous à la banque. Hop, on fait le tour. Vous voyez, il a tiré en face de lui puisque vous étiez là juste avant. Donc, il vous rate. Vous lui mettez un petit coup au passage et vous y retournez après. Ce n'est pas grave. Je vous dis, ça ne va pas traîner. Donc, vous ne vous embêtez pas plus que ça avec ce mec-là. Tant que vous avez votre petit chemin de tracé, il ne va pas vous embêter plus que ça. Restez juste pas à côté de lui. Évitez de vous faire coincer. Donc là, on va se faire de la place un peu avec des balles explosives. Voilà, on peut en éliminer. Vous voyez, je n'ai pas pris énormément de points. Bon, c'est sûr qu'avec la quantité, ça fait quand même du point. Mais par rapport au nombre de zombies que j'ai tués, hop, là, voilà, au passage, vous voyez, il m'a raté forcément. Moi, je ne le rate pas. Et là, le petit bruit qui dit qu'il s'en va, tuite, 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 ça veut dire que vous l'avez eu. Donc là, vous ne l'aurez plus jusqu'à la prochaine fois qu'il y a le tonnerre. Alors, autre chose, le tonnerre, vous pouvez le déclencher. Ça, ça va vous servir quand je ferai... Alors, attention à l'info que je vais donner. Mais super important, parce que ça va en aider aussi certains. Comment faire le secret de la tour de Babel alors qu'on est au niveau 1 ou au niveau 2 ? Vous n'avez pas besoin d'attendre que le mec et les crics se pointent. Vous allez le faire venir. Et vous allez le faire venir comment ? À l'aide des nounours, justement, qu'on a activé tout à l'heure. Je vous avais dit, le premier est au niveau 1, sur le banc, quand vous sortez. Le deuxième est dans la ferme, sur le matelas. Ne l'activez pas tout de suite. Activez celui du niveau 1. Toujours pour faire le secret de la tour de Babel, bien évidemment. Dans l'optique où vous avez monté la table. Dans l'optique où vous avez le mec que je possède actuellement, que je vous ai montré tout à l'heure. Je n'ai toujours pas son prénom en tête. Mais bon, vous le reconnaîtrez. Il vous faut ce mec-là. Il vous faut la navcarde. Une fois que vous l'avez trouvée, vous l'avez sur toutes vos parties, de toute façon. Une fois que vous avez tout ça qui est prêt, dans une partie au préalable. Vous commencez une partie niveau 1. Vous laissez un éclopé ou deux. Vous allez chercher un peu d'argent. Vous faites le tour de la map, bien évidemment. Ensuite, vous activez le premier nounours. Celui de la ferme, vous n'y touchez pas. Vous activez le troisième nounours qui se trouve dans le billard. La salle de billard, là où nous nous trouvons actuellement. Et continuez votre petit tour en bus. Et quand vous êtes prêt à aller au pylône électrique pour la tour de Babel. Et bien là, vous passez par le niveau 3, la ferme. Et vous activez le troisième nounours. Ce qui va vous déclencher l'orage. Et à ce moment-là, quand vous avez déclenché l'orage. Il va rester un petit peu, mais pas très longtemps. Donc, il va falloir courir très vite vers la tour de Babel. Tuez votre dernier zombie. Donc, vous aurez une manche à faire sous la tour de Babel. Mais si vous êtes au niveau 2 ou au niveau 3, la manche, ça ne va être que du bonheur. Si vous êtes 2 à jouer ou 3 à jouer, c'est sans problème. Donc, vous déclenchez cet orage. Vous tuez votre dernier zombie. Et votre mec électrique va apparaître à la prochaine manche. C'est-à-dire niveau 2, niveau 3. Là où vous allez être, en fait. Et bien, rien de plus facile que d'attirer le mec électrique. Une fois que vous aurez tué vos zombies, vous en conservez quelques-uns. Bien sûr, ne terminez pas la manche tout de suite. Mais attirer le mec électrique sous le pylône, quand vous êtes à 2, il n'y a rien de plus facile. Donc, je ne sais plus où j'en étais. J'ai tout repris. J'ai eu un bug de console. Donc, il a fallu que je relance tout. Que je revienne là. Il m'a fallu 30 minutes pour lire la vidéo en accéléré. Mais nous y revoilà. Donc, je dépose... Vous avez vu, j'ai déposé à peu près 25 000. Là, et puis on va rattaquer. C'est parti. On va réparer, on va finir. Là, je relance le bus juste parce que je n'ai pas envie qu'il reste là. Je n'ai pas envie de poireauter. Voilà. On va enchaîner. C'est fini. Je vais vous laisser le déroulement d'une petite manche à la manche 24. Je ne pense pas que je sois mort ici. Donc, on va légèrement l'accélérer. On n'a rien à découvrir. Juste le trajet. On va accélérer légèrement. Donc, au début, on ne traîne pas, bien évidemment. Puisqu'ils vont apparaître d'un peu partout. Là, on va les regrouper. Donc, toujours ce fameux 8. En esquivant ce qui traîne, bien sûr. Et en évitant de rester au même endroit trop longtemps. Donc, laissez-les bien sur les côtés de l'écran. De toute façon, à ce qu'ils n'aient pas envie de vous contourner. Si vous ne les avez pas, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais si vous les mettez dans le milieu de l'écran, en fait, ils vont avoir tendance à vouloir vous contourner. Donc, voilà. Vous voyez, encore 3-4 balles pour à peu près 20 zombies. Donc, toujours pareil. On ne prend pas les munitions tant qu'on n'a pas viré les singes. Ça en fait toujours quelques gens qui meurent. Et de toute façon, on les récupère. Donc, autant s'en servir. Toi, tu ne vas pas m'empiquiner. Là, ça se fait. Toujours les clés morts sur la gauche pour vous prévenir en cas de problème. Jusqu'à ce que ça pète, vous pouvez enchaîner. Là, je ne vais pas aller trop loin. Je vais me faire déborder. Et on va refaire une petite série de 20-25. Là, j'en ai tué 3-4. Je n'aurais pas dû. J'aurais dû les laisser venir. Parce que vous voyez, il y en a d'autres qui réapparaissent. Donc, on va employer les grands moyens. Alors, attention à vos singes. Ne les lancez pas. S'ils tombent dans une petite rainure où il y a de la lave, le singe n'est pas actif. Il ne fonctionnera pas. Donc, si vous espérez vous en sortir, eh bien, c'est comme si le singe n'avait aucun effet. Donc là, vous m'en trouvez encore plus débordé. On va r'accélérer un petit peu. On va remmener le monde ici. Vous voyez, donc ça permet, si vous arrivez à faire ça, de passer un niveau complet, même à la manche 24, en utilisant très peu de munitions, en fait. Et puis, c'est bien rare quand vous ne récupérez pas un petit bonus par série de 25 zombies. On va dire 25, pour faire une normalité. Je vous dis, je n'ai pas compté exactement. Il faudrait un jour compter le nombre de zombies. Donc, si ça n'a pas une grosse importance, au moins, on le saurait. Donc, je suis toujours en léger accéléré. Ne vous inquiétez pas si vous trouvez que ça va plus vite que chez vous. Comme je n'ai pas envie que la console rebug, on va accélérer un petit peu le mouvement. Là, vous avez compris le système. Je pense que je vous ai donné pratiquement toutes les petites astuces. Donc, quand vous jouez à deux, le petit conseil aussi, c'est que soit vous utilisez la même méthode à partir du moment où les deux font la même chose. Donc, sauf, bien sûr, s'il y en a un qui a les deux flingues boostées, comme moi, là, il faut que ce joueur-là... Donc, le premier joueur, lui, va faire le petit chemin, celui-ci, en fait. Toujours le même, d'une fenêtre à l'autre, pour tenir ses zombies. Alors que le deuxième joueur, celui qui aura les deux flingues boostées, peut, de temps en temps, quand il n'y a pas le bus, aller se retrouver seul dans le petit coin, là, où j'envoie de la balle explosive pour éliminer plus de zombies d'un coup et, encore une fois, économiser de la balle. Mais donc, la technique reste la même, avec un mélange des deux, en fait. Le voyage d'une fenêtre à l'autre, plus... Ah, vous voyez, je suis rouge écarlate, il est grand temps que je fasse quelque chose. Donc, j'arrête de faire de l'appetit avec mes balles explosives. Voilà. On va se calmer un petit peu. Donc, ça permet de se ressourcer. On ne va pas rester là pour longtemps. On est toujours en mort instantanée. Je vous enlève le panneau de vidéo, quand même. Voilà. On va se finir la manche par là. Je pense qu'il ne doit pas en rester des masses. Toujours ce fameux petit trajet, en évitant, en sautant à chaque fois au-dessus des traînées de lave, ça évite de se faire blesser. Voilà. On a fini. C'est le dernier. On l'entend. A sa façon de crier, à sa façon de courir, on voit que c'est le dernier. Donc, voilà. Vous avez compris le principe. Maintenant, jusqu'à la manche... Je vais aller jusqu'à la manche 31. Je vais aussi me retrouver à court de munitions. Donc, je vais vous faire quand même une aspiration de jet gun en live. Je vais vous montrer des grosses aspirations. Donc là, c'est pareil. Il faut que vous les ayez regrouper un petit peu, de préférence. Dès que vous utilisez le jet gun et l'aspirateur... Enfin, le jet gun, ayez tendance à balayer un petit peu droite-gauche pour bien tous les aspirer et avancer au lieu de reculer. Bien sûr, puisque là, vous pouvez en profiter pour aspirer les 25 embis faisant sur la manche. Donc voilà. Là, j'ai fait un petit peu la brutie. J'ai fait les munitions. Je n'ai pas utilisé les singes. Mais bon, arrivé à ce niveau-là, je vous dis, là, il devait être 3 heures du matin. Et mon but, c'était de vous montrer comment faire de l'argent. Donc là, vous avez vu. J'ai déjà déposé pas mal de thunes. Je vais en remettre un petit peu encore avant de nourrir puisqu'on va monter au niveau 31. Donc là, je sais que je vais refaire un petit voyage vers le coup de privail puisque ce sera le dernier. Je ne sais même plus. On va voir ça tous ensemble. Mais là, on va essayer d'avancer avec ce qu'on a. Donc le court vite et le masto. Il nous manque que le rechargement rapide, bien évidemment. Ça sera moins facile pour le RCD. Donc voilà, ce petit flingue, ça permet de vous faire de la place aussi pour vous sortir des troupeaux de zombies. Un peu comme le laser, avec un peu plus d'efficacité que le laser. Ça va vite. Un petit sac abomile. Ça a tendance à secouer un peu. Bon, j'espère vous revoir bientôt en tout cas. Allez, on va accélérer encore plus. Je ne sais plus si je suis mort une troisième fois. Donc là, j'ai aspiré un petit peu de zombies. Peut-être été un peu vite, mais on va le revoir. Donc là, je le tiens en main et je marche de façon à le faire refroidir. Vous voyez, la flèche qui descend au fur et à mesure, l'aiguille, pour l'emmener au minimum. Vous voyez, même quand je refais une fenêtre, je continue de bouger mon jet gun de façon à le faire refroidir. La vidéo était bien assez longue comme ça. La prochaine fois, je vais peut-être vous faire un live quand même, surtout si on fait ça en mode de joueur, pour avoir les commentaires des deux. Mais bon, l'avantage ici, c'est qu'on peut aussi ressortir, voir de l'extérieur ce qui se passe un petit peu. Ah, sauf là, bien sûr, je me suis collé dans mon mur. Voilà ce qui se passe de l'extérieur. C'est sympa. On voit bien la formation des zombies. On voit bien le chemin qu'ils prennent, tous ensemble. Vous voyez que les plus lents traînent à l'arrière. C'est pour ça que si vous ne faites que des grands parcours, forcément, il y aura toujours des traînards derrière qui vont vous empêcher de revenir. Allez, on a fait un peu de ménage. Donc, c'est vrai que l'idéal, c'est de tourner un peu dans un petit endroit confiné comme ici, de façon à pouvoir tous les regrouper et faire un tir groupé du même moment, bien sûr. Donc, le petit parcours, vous voyez, on se balade. Ne pas hésiter à traverser le gros chemin de la vie ici, puisque souvent moins fréquenté par les zombies, vu le chemin qu'on prend habituellement. Vous voyez, j'ai un peu de monde. Et plus je les tue, plus il y en a qui vont réapparaître sur le chemin que je prends. Une petite série de loin. On va regarder ce que ça donne. Hop, voilà. Voilà, notre petit trajet. Là, on voit bien la réaction de chaque zombie. D'où l'importance de la caméra, et comme je vous ai dit, de les laisser sur le côté et de bien faire un 8. Vous voyez, je fais même un petit peu large. Moi, je devrais réduire un petit peu. Et voilà, un beau tas de chair. Oups. Donc, on est reparti en accéléré. Là, je ne freine pas. Il y a encore du monde. Un allemand, je 27. Ce n'est plus de la rigolade. Pour certains, ce n'est rien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait du survival et qui enchaînent énormément, surtout avec la technique que je viens de vous montrer, des doubles pistolets. Mais bon, ce n'était pas mon but aujourd'hui. Mon but aujourd'hui, ce n'est pas d'aller loin. C'est, encore une fois, de faire de l'argent. Le problème du pistolet, c'est que ça tue du monde. Mais vous voyez, là, j'en ai tué 25. Il fait 1000 points, quoi. Donc, ce n'est pas forcément le top. Rappelez-vous, pour faire du point, c'est les gros flingues et le coup de pointaser en priorité. Et je vous dis, facile, 30 000 points à se faire avec le coup de pointaser simplement sur les 13 premières manches. C'est souvenir de ça. Et puis, le coup de pointaser n'est pas utile qu'à ça, forcément. Après, quand vous allez bouger dans les niveaux, donc là, on ne sait pas trop attarder là-dessus. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on ne prend plus le bus, pratiquement. On traverse tout à pied quand on a... Quand on a une flingue léger et... Le speed-up, le stamina et le coup de pointaser, on s'en sort facilement dans le brouillard. Je vous avais vu, là. Vous n'êtes même pas obligé de vous faire attraper par les golooms. Donc, voilà, on va essayer de finir la vidéo. On va accélérer jusqu'au moment où je me meurs. Je dirais que j'utilise le jet gun au dernier moment, mais là, je vous dis, je suis fatigué. Il faut que j'aille me toucher à cette heure-ci. Donc, on ne va pas pousser plus loin. Désolé, ça fait peut-être un petit peu mal au crâne. Donc, je coupe et je vous retrouve au niveau 30 quand j'ai pratiquement plus de munitions. Donc, là, retour au niveau 29. Je refais un petit tour de car vite fait. Je ne vous l'ai pas obligé à le regarder. Je suis allé récupérer le revive et le rechargement rapide. J'ai fait un dépôt d'une première fois à 18 000. Je viens de remettre 10 ou 11 000. En tout et pour tout, je dois être pratiquement à 100 000. Puisque je ne vous ai pas passé toutes les phases où on a fait un peu d'accélérer. Mais je suis pratiquement à 80 000, 85 000, un truc comme ça. 90 000. Donc, voilà, mange 29. Là, j'ai tout repris. Le quick revive a disparu quand je l'ai pris. Donc, c'est la troisième fois. Je n'en ai plus. Donc, je vais refroidir un petit peu mon jet gun pour attaquer la manche 30 puisque je n'ai plus beaucoup de munitions. Donc, je me balade un peu. Je le refroidis. Et on va attaquer la manche 30. Ça va être bientôt la fin. Mais voilà. En effet, il ne me reste plus grand-chose dans le pistolet. Et je pense que le RPD doit être vide aussi. Non, il m'en reste un peu un chargeur. Donc, allons-y. On va finir les munitions. Utilisez le jet gun. Et là, je vous dis, je n'avais pas envie de recommencer. Donc, voilà. Il n'y a plus de balle dans le pistolet. Le RPD, on va le vider. On va travailler un petit peu au jet gun. Voilà. Un petit coup. Et on ravance. Et on ravance. Et on s'arrête là pour ne pas le faire exploser. Donc, après, le problème, c'est que quand vous l'avez entre les mains, vous ne pouvez plus courir. Donc, forcément, ce n'est pas évident à faire refroidir. Donc, on y va. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Je vous laisse regarder comment ça s'est terminé ce soir-là. Mais je vous dis, fatigués, on aurait pu refaire le tour, racheter des armes puisqu'on était gavés en pognon transit. Donc, voilà. À plus sur le... Peut-être un jour. T'as skil à 85. Je ne sais pas si j'ai encore de la place. N'hésitez pas à me demander en avis pour ceux qui veulent faire un petit... un petit transit à 2, à 3 ou à 4. Je ne me suis pas encore fait la tour de Babel. Je ne vais pas tarder. Faut suivre. On l'a fait à 4, mais je ne l'ai pas fait à 2. Donc, s'il y en a qui savent un petit peu jouer et qui veulent s'amuser à faire du pognon ou des filles, et puis je vous dis, on se revoit encore pour vous parler du bowling et du reste. Allez, bisous à tous et... Bon jeu, les filles. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501